Bonjour, bonjour YouTube, bonjour à tous. Petite VOD aujourd'hui, petit quad 9 internet sur un sujet que vous avez très probablement vu passer. On va revenir sur l'affaire QSMP. Pourquoi ? Peut-être parce que c'est moi qui ai sorti l'article, qui potentiellement est revenu le plus en détail sur toute cette affaire et qui est allé interroger des gens et qui ne s'est pas contenté de parler de simple drama. Voilà, plus largement cette question, on va la traiter aussi sur le prisme des projets communautaires parce que vous allez voir que même si le cas de QSMP est un cas à peu près extrême vu la taille du serveur, c'est une question hyper récurrente en fait. Et c'est un problème ultra récurrent dans ce genre de projet communautaire. Donc voilà, on va en discuter. Je vais aussi en profiter pour échanger avec vous, peut-être ceux qui ont suivi plus en détail le lore puisque moi j'ai tout rattrapé globalement en l'espace de quelques heures, donc j'ai un petit peu sué. Mais voilà, je vais vous raconter un petit peu aussi comment ça s'est passé. Éventuellement aussi rajouter quelques éléments de contexte ou des explications sur des choses qui peut-être vous ne seraient pas claires. Voilà, donc si vous avez même des questions en commentaire, n'hésitez pas et j'essayerai d'y répondre aussi si ça n'a pas été le cas pendant ce live. Et en deuxième partie, on parlera aussi d'un autre sujet que j'ai écrit cette semaine autour des projets un petit peu extrêmes, des aventures extrêmes dans lesquelles se lancent les youtubeurs. Je me suis interrogée sur la question sur pourquoi, qu'est-ce que ça apporte et aussi les limites que ça peut aussi poser ? Donc voilà, le stream sera probablement un petit peu plus court. La VOD sera peut-être un petit peu plus courte, quoi que je dis ça et ça se dure souvent longtemps. Mais là, j'ai des obligations. Donc voilà, je vais essayer d'être synthétique, ce qui est très compliqué pour les gens qui me connaissent. Donc voilà. Du coup, c'est en transition. On va commencer. On peut lire ton article. Il est épinglé, les amis. Il est épinglé normalement. Voilà. Vous avez juste à aller voir le message épinglé et il est accessible gratuitement. Voilà. Je vous rappelle juste que si vous êtes sur téléphone, faites attention, c'est plein d'aide pubs combinés. C'est comme ça, hein. Voilà. Sinon, ce ne serait pas gratuit. Voilà. On ne peut pas tout avoir. Voilà. Du coup. Pardon, je n'avais pas vu. Non, mais il n'y a pas de souci. Vous savez, moi, je suis habituée à répéter les choses. Il n'y a pas de... Ce n'est pas un drama, exactement. Ce n'est pas du tout un drama. Déjà, moi, je n'aime pas le terme drama parce que je trouve que ça amoindrit la gravité d'une chose. On peut parler de drama quant à deux personnes qui se montent le bourrichon. De « Elle a dit un truc pas bon sur moi, un truc pas gentil sur moi. » Ah non, en fait, c'est elle qui a dit un truc pas gentil. Ok, ça, c'est un drama. Et c'est un truc qui commence dans une cour de récré, qui termine dans une cour de récré. Là, on parle de quelque chose qui est quand même actuellement dans les mains d'un syndicat qui fait un appel, on va en reparler, à témoignage, en vue de potentiellement peut-être engager une action en justice si nécessaire, etc. Donc, on n'est pas sur un drama. On n'est pas sur un drama, contrairement à ce que certains médias auraient voulu laisser entendre parce que ça, voilà, drama, c'est un mot très clickbait. Voilà, ça commence dans une entreprise et ça finit au tribunal, bien évidemment. Alors, du coup... Donc, on va commencer. Bon, du coup, j'ai récupéré certains de tes tweets, Léa, parce que juste pour faire un petit peu en fond, mais en vrai, je ne vais pas beaucoup m'en servir. D'abord, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est QSMP, je vais revenir rapidement sur ce que c'est. Je vous mettrai en barre d'infos de la VOD tous les articles, si vous voulez creuser aussi. Donc, ce sera disponible dès ce soir, donc ne vous inquiétez pas. Si vous suivez de taper, c'est quoi QSMP aussi ? Vous pourrez avoir des informations. Donc, QSMP, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, alors QSMP, c'est un serveur communautaire multiplayer qui a été, il me semble, ouvert il y a un petit peu plus d'un an, donc par Quackity. Quackity, c'est qui ? C'est un des plus gros vidéastes. Donc, il me semble qu'il est mexicain, mais qu'il streame au Brésil, si j'ai bien compris. En gros, sa communauté, c'est à peu près l'équivalent de notre Squeezie en France, si j'ai bien compris. Donc, il a une très, 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 très grosse communauté. Je vais checker mes MP Twitter, pas de soucis. Ah ! Pas mal, merci Léa. Très bien, je vais le garder sous les yeux, comme ça, voilà. Merci beaucoup. Il est mexicain, le stream du Mexique, oui, ça. Ok, très bien. Ok, ok, le stream du Mexique, d'accord. Ok, donc pas Brésil. Je ne sais pas pourquoi je pensais Brésil, mais peut-être c'est... Squeezie, mais plus Big. Oui, oui, bien sûr, parce que du coup, forcément, ça touche plus de monde. Mais globalement, si vous voulez avoir une idée, voilà, on est sur quand même une très grosse tête qui a décidé d'ouvrir son serveur, donc QSMP pour Quackity, Survivor, Multiplayer, globalement. Et donc, l'objectif, c'était, comme beaucoup de serveurs communautaires, de faire un serveur qui a été présenté à la fois comme du RP ou comme du semi-RP, dans lequel, à la base, des streamers, mais aussi des stars ont été conviés à participer. Donc, vous êtes dans un univers, vous êtes dans Minecraft et donc, vous devez vous affronter, vous devez survivre, etc. Et puis, il y a des histoires qui sont créées. Et puis, quelques mois après, Quackity a décidé d'inviter des streamers aussi francophones, par exemple, ceux que vous avez peut-être le plus vus, Étoile, Baguera, Antoine Daniel et Pierre, dont on va reparler forcément. Et bon, après, il y en a certains qui sont passés, Kameto, Mintos, voilà, qui sont passés, mais vraiment de manière plutôt anecdotique. Et c'est devenu, voilà, une activité hyper récurrente sur le stream de ces streamers. Il faut aussi comprendre que ça a eu un impact réel sur les streamers francophones, puisqu'on a vu aussi l'extension de leur communauté à l'international, puisque c'est un serveur international qui était surtout en anglais, mais qui, au bout de quelques semaines ou quelques mois, a intégré un plugin qui permettait de traduire en temps réel. Ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment super révolutionnaire et super innovant, puisque là, pour le coup, c'était la première fois, à moins que je me trompe, mais en mon sens, il y avait un projet de streaming avec des communautés à l'international. Jusque là, les communautés Twitch ne se mélangeaient peut-être pas trop entre les différentes langues, entre les hispanophones, entre les francophones, entre les anglo-saxons, les anglo-saxons, etc., les anglophones, pardon, parce que difficile, difficile, voilà, quand on ne parle pas la langue, de rejoindre une communauté qui ne parle pas la même langue que nous, mais voilà. Donc, il y avait vraiment cette volonté d'unir un petit peu le streaming, le monde du streaming à l'international, et c'était vraiment innovant, et ça a très, 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 très bien fonctionné puisque, ben, on a, voilà, Etoile a pu atteindre son million, son million de followers sur Twitch cette année, en grande partie grâce à ça. Baguera a pris aussi une notoriété immense. Bon, après, Antoine Daniel en a déjà une, donc ça n'a pas eu énormément d'impact, mais disons que ça l'a permis aussi de les faire connaître à l'international. et donc ça, c'était la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que nous, on voyait principalement, du coup, les streamers. Il faut aussi savoir qu'il y avait un autre type de personnage qui était présent sur ce serveur, les œufs, pour ceux qui, peut-être, ont connu. Alors, moi, je vais vous préciser que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi, j'ai suivi QSMP de très, très loin, parce que je n'ai pas forcément adhéré au projet. Je ne suis pas une grosse fan de Minecraft. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée et qu'on me parlait d'œufs, j'étais là, genre... Les œufs ? D'accord ! Bah, écoutez, des œufs. Bah, très bien. Des œufs, notamment pommes. Et je crois qu'il y avait aussi totote, je crois. Enfin, bref. Je ne suis pas la plus calée là-dessus, mais ce n'est pas très grave parce que même si vous ne connaissez pas toutes les histoires, le leurre est gigantesque et c'est vrai que ça peut être un peu effrayant quand on se retrouve à devoir rattraper plusieurs mois de l'or. Donc, je n'ai pas tout rattrapé et puis de toute manière, ce n'était pas forcément pertinent pour mon sujet. En grosso modo, j'avais compris. Et donc, ces œufs, qui étaient tenus par des administrateurs, comme Léa, qui est dans le chat, ne discutez, enfin, n'avez pas de paroles. Enfin, si j'ai bien compris, vous ne pouviez pas parler, en tout cas, sur le serveur, mais vous étiez présents pour participer à l'écriture de l'histoire, etc. Bon, bref, voilà. Le plugin Twitch a été fait par la commu de APR en plus, alors que le plugin sur le serveur et le site de QSMP, c'était par l'équipe de bénévoles du QSMP. D'accord, ok, très bien. Merci pour l'info. Le plugin Minecraft de Trat a été réglé plusieurs fois et plugin... Oui, mais ça a permis, en fait, ça a été un engrenage qui fait qu'après, en fait, de plus en plus, on a commencé à avoir de la traduction, de la translation, je suis anglophone, merci, de la traduction en temps réel. De plus en plus de streamers aussi ont intégré, même des gens qui n'avaient pas participé à QSMP, des plugins de traduction en temps direct. Ça, c'est vraiment chouette, que ce soit pour les malentendants, mais aussi pour qu'il y ait des gens qui ne parlent pas français qui viennent. Le personnage était muet et on parlait à l'écrit. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, ça a rajouté, j'imagine, du quiproquo et potentiellement des trucs un petit peu drôles aussi. En tout cas, c'est l'image que j'en ai, parce que comme vous ne pouviez pas parler, du coup, tout par écrit, ça devait être un petit peu cocasse, un petit peu goofy, comme on dit. Voilà, donc, je ne sais pas si le mien fonctionne, normalement, oui, mais je n'ai pas trop de moyens de vérifier, donc voilà, n'hésitez pas si, sinon j'essaierai de corriger ça. Et c'était très silly goofy, voilà. OK, hey, VR theory, yeah, it's me, it's me. Et donc, on va revenir un peu en détail aussi entre les relations entre les administrateurs du serveur et les streamers. Mais voilà, et grosso modo, du coup, il y avait des histoires qui se passaient. En gros, si vous avez suivi des autres serveurs de RP, c'est un petit peu pareil, sauf que là, c'était sur Minecraft et qu'il y avait des spécificités. Et voilà, grosso modo. Bon, il faut quand même penser qu'il y a des dizaines de personnes à l'international qui ont travaillé pour créer, pour maintenir ce serveur parce qu'un serveur, c'est pas une fois qu'il est lancé, il faut le mettre à jour régulièrement, quand il faut créer, je sais pas, des nouveaux décors. Voilà, ça s'entretient, un serveur. Il y a des communautés énormes, donc il faut aussi entretenir les réseaux sociaux. Il y avait aussi un média auxquels Léa a participé pour traduire, pour tenir les gens informés. On a vu des comptes aussi émerger pour faire de la traduction, par exemple Baguera en anglais, dès qu'elle poste quelque chose, le compte va traduire, etc. Alors même quand ça concerne pas que SMP, etc. Donc bon, il y avait des réseaux sociaux, etc. Donc il y avait plusieurs types de postes aussi. C'est pas, on avait des bénévoles qui étaient là pour tout faire, non, il y avait plusieurs types de postes, il y a aussi des postes qui étaient rémunérés, donc bon. La hiérarchie, elle est un peu fucked up, c'est un peu compliqué à comprendre, mais je vais essayer de vous dire un petit peu quels étaient les différents membres de cette hiérarchie parce qu'on est vraiment sur une corporation, on est sur une entreprise. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ce QSMP, ce serveur, il était donc géré par le Quackity Studios, les Quackity Studios, qui sont, je pense, la boîte de production de Quackity, en charge de développer le projet. Des gros bisous, Léa, merci d'être passée. Et donc, voilà. Donc, là, vous avez grosso modo le lore de ce que c'était QSMP. et si vous voulez plus de détails, je vous mettrai des liens aussi pour avoir plus de détails sur ce qui s'est passé, pour avoir aussi des petits extraits. Je sais que mon collègue de Combini avait fait un sujet il y a quelques mois pour revenir un petit peu sur QSMP pour les gens qui n'avaient pas suivi, donc je vous mettrai tout ça. J'ai du mal à comprendre comment les relations de travail sont formalisées dans ce quête. On va revenir là-dessus parce que j'ai quelques éléments d'explication, mais il faut quand même savoir qu'il y a énormément de zones d'ombre que je n'ai pas pu éclaircir parce que les personnes concernées n'avaient pas forcément des informations non plus là-dessus. Il y avait des comptes Baguera Update par exemple, totalement indépendants et par des ensembles contrairement aux comptes QSMP, FR. Oui, c'est ça. Oui, il y a aussi des gens qui indépendamment ont pris des initiatives qui n'étaient pas liées mais qui sont nés de ça et qui suivaient de près tout ça. C'est ça aussi avec les projets communautaires autogérés, c'est que quelqu'un peut tout à fait s'emparer et dire en fait moi, j'ai vu Mintos sur le serveur pendant deux heures, trop bien, on va créer son compte Mintos Update English quoi. Et pour le coup, c'est plutôt cool parce que ça crée une galaxie ensuite de petites initiatives qui tant qu'elles sont menées de manière avec une initiative indépendante et désirée, c'est trop chouette. Le problème, c'est quand l'engagement qui devait être comment dire, une initiative personnelle devient une contrainte à laquelle en fait, on est obligé de répondre si on veut continuer à être parti et à faire partie du projet et c'est là que tout va commencer. Porti à sa page QSMP, mais bien sûr, je pense que n'importe quel streamer un petit peu haut dans le game qui est venu ne serait-ce que quelques minutes à sa page QSMP, genre, vraiment. Donc voilà, merci encore une fois pour tous les follows, vous régaler les petits potes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dimanche soir, donc je ne vais pas forcément être hyper chronologique, mais moi, je vais vous raconter ma chronologie à moi de comment j'ai reçu les événements parce que sinon, je vais me perdre. Voilà. donc dimanche soir, un tweet apparaît, un tweet sauvage apparaît dans la galaxie Twitter slash X où donc Léa nous dit imagine avoir le premier serveur Minecraft multilingue du monde et payer tes salariés 150 euros par mois et menacer de les attaquer en justice si tu oses te plaindre. Une bombe. Elle est arrivée, elle a posé sa bombe et elle a fait voilà, débrouillez-vous. Donc, moi, je ne l'ai pas vu ce soir-là, je l'ai vu le lendemain grâce à des gens d'ailleurs sur mon serveur, sur mon serveur, pardon, sur mon Discord qui ont commencé à mettre ça puisque après, ça a été repris et quelqu'un qui dit putain, chose qui se passe avec USMP et moi, je fais oh putain, oh là, il y a un truc et donc, je commence un petit peu à regarder, je commence à rentrer en contact avec une autre personne que je croyais faire partie des administrateurs mais en fait, qui avaient juste relayé la parole de Léa en lui disant écoute, ça m'intéresse un peu cette histoire est-ce que tu peux me raconter ? Donc, elle m'explique grosso modo ce qui vient de se passer que du coup, Léa a pris la parole parce qu'en fait, il y a des problèmes au sein de l'administration, du serveur, etc. et là, je me dis ok, donc je commence plus je pose de questions, plus je comprends qu'en fait, donc il y a des gens qui ont travaillé bénévolement sur le projet qui se sont retrouvés à devoir faire plus que ce qu'on leur avait demandé à la base avec promesse de travail rémunéré derrière et qui n'ont pas été rémunérés à la hauteur de ce qu'ils avaient fait voire pas du tout rémunérés et que grosso modo du côté des gestionnaires, des administrateurs en chef, en gros, de ceux qui gèrent le projet, qui sont à la tête du projet, on n'en a un peu rien à foutre. Moi, je me dis putain, c'est pas la première fois que j'entends parler qu'un serveur se casse la gueule. J'avais déjà entendu parler de OneCube, j'avais déjà entendu deux, trois trucs par rapport à d'autres serveurs où justement des administrateurs qui sont des gens de la communauté qui font du travail bénévole se font mal mener. Donc, je commence à me dire ok, là, ça commence à faire beaucoup, QSMP, c'est quand même pas un petit serveur et puis, je vois que ça commence un petit peu à s'emballer, je vois que Millennium sort un article en parlant de drama, ça commence un petit peu à m'énerver. Donc, ni une ni deux, j'envoie un message à mes collègues de Combini, je leur dis là, il se passe un truc avec QSMP, est-ce que vous voulez que je me mette dessus ? Donc, je savais grosso modo que Combini serait intéressée par ce type de sujet puisqu'ils ont déjà beaucoup parlé de QSMP. Mon collègue, ouais, t'as quoi et tout ? Donc, je commence à lui envoyer deux, trois explications. Il me dit, effectivement, là, il y a un truc. Entre-temps, j'avais pris contact avec Léa qui ne m'avait pas forcément encore répondu mais du coup, j'étais sur le coup. Il me dit, vas-y, essaye de voir si on ne peut pas ouvrir le sujet parce que si on ne parle que de QSMP, on risque de perdre beaucoup de gens, ce qui est vrai. Donc, je commence à mettre mon premier tweet en disant, s'il y a des gens d'autres serveurs, d'autres administrateurs qui ont vécu des choses pas ouf, qui font un petit peu écho à QSMP, n'hésitez pas à venir me contacter. Je reçois quelques petites dizaines de messages, donc je commence à bâtir. Il devait être, genre, on devait être le début d'après-midi, lundi. Et donc là, mon collègue me dit, ok, mais il faut que ça soit prêt demain parce qu'il faut qu'on soit dans l'actu. Donc là, je commence à avoir la goutte. Genre là, ça commence à suer, là, là, ici, là. Je me dis, ok, j'ai jamais fait, enfin, j'étais là, putain, mais je connais pas assez QSMP, est-ce que je vais pas raconter un peu de la merde ? Donc, je commence à parler avec des gens et je leur dis, raconte-moi tout, raconte-moi QSMP. Mon collègue, qui avait donc écrit déjà sur QSMP, me dit, bah, lis cet article, rentre pas en détail là-dedans, mais au moins, informe-toi et tout. Bref, entre-temps, Léa me répond, etc. Et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai obtenu toutes les informations en l'espace de quelques heures. Et donc, de fil en aiguille, je reçois de plus en plus de documents, je commence à avoir des dizaines de pages et il faut que l'article fasse grosso modo une page et demie, quoi. je m'y mets, etc. Et donc, voici ce que j'ai pu trouver. Il faut savoir qu'entre-temps, juste avant la publication de mon article, donc la veille au soir, il y a donc Solidaires Informatiques que j'ai eu au téléphone, d'ailleurs, qui avaient publié leur appel à témoignage. Donc, grosso modo, je restais quand même dans l'actu et raconte-moi tout de suite. Mais c'était un petit peu ça et j'ai reçu des pavés. D'ailleurs, merci à celles et ceux qui ont pris le temps de m'expliquer parce que moi, je suis arrivée, j'ai dit, bon, en fait, je dois écrire un article sur QSMP là, mais je n'ai pas envie de passer pour une débile qui parle d'un truc qu'elle ne sait pas. Donc, raconte-moi grosso modo ce qui s'est passé, quoi. Il y a beaucoup d'infos qui n'ont pas été partagées ni en public ni en privé, bien sûr, on va revenir aussi là-dessus. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre sur QSMP, sur la galaxie, c'est qu'il y a une hiérarchie très précise. Donc, on a les fondateurs, les Quackity, les Quackity Zoos, ses proches collaborateurs, etc. Ensuite, on a des administrateurs en chef. Ces gens-là sont rémunérés. On n'a pas plus d'informations. Je n'ai pas forcément pu rentrer en contact avec eux parce que c'est des gens qui sont plus proches, donc côté mexicain, côté hispanophone, etc. Et ensuite, il y a, on va dire, toute une galaxie de gens qui travaillaient. Donc, pour vous dire, on avait des assistants-projets, on avait des administrateurs plus chargés des réseaux sociaux qui s'occupaient de maintenir, de tenir informer les gens sur les réseaux sociaux. Les administrateurs de serveurs comme Léa qui, eux, s'occupaient de gérer l'administration mais in-game, donc de faire du roleplay mais aussi de faire du building. Alors, j'imagine que le building, c'est construire les décors, j'imagine, qui faisaient aussi des illustrations et qui étaient aussi chargés de faire de la traduction, enfin bref, tout un tas de missions. Et puis ensuite, on a les développeurs qui, selon les informations que j'ai eues, étaient payés. D'ailleurs, ce que tu nous as dit, et parmi les administrateurs, alors les administrateurs serveurs qui faisaient beaucoup de charges, qui faisaient beaucoup de missions, avaient pour, enfin, devaient être payés et puis on a les administrateurs, on va dire, les autres qui, eux, pour le coup, c'était complètement bénévoles. Mais c'est pas hyper clair. C'est pas hyper clair, on sait pas vraiment ce qui faisait que tu pouvais être payé, rémunéré ou pas. mais en tout cas, tout le monde, en fait, ça se passait comment, les recrutements ? Bah, comme sur beaucoup de serveurs, peut-être pour ceux qui ont déjà connu ça, bah, appel à projet, tu postules sur un Google Form, ensuite, petit entretien, petit entretien sur Discord, et puis, et puis après, bah, voilà, on te dit, bah, voilà, ta mission, c'est de faire ça et puis, bah, vous étiez intégrés. De faire un schéma sur Paint pour la hiérarchie, let's go, vas-y, envoie-moi, je partagerai comme ça, ça sera vraiment plus clair. Et voilà, donc, grosso modo, au niveau du recrutement, on est sur quelque chose de plutôt carré. Voilà, j'imagine, alors, j'ai pas le, j'ai pas le fond des discussions, mais bon, je pense que, grosso modo, on te dit, bah, voilà, ta mission, ça va être de tenir les réseaux sociaux informés ou alors, ta mission, ça va être de faire du building, est-ce que t'as quelques preuves, est-ce que tu peux nous montrer un peu ce que tu fais, voilà, bon, j'imagine qu'ils ont quand même pas pris des gens qui étaient des noobs total et j'imagine qu'il n'y a pas des noobs totaux qui ont postulé parce que c'est quand même pas rien. Moi, quand je vois les missions, déjà, faut avoir un certain nombre de skills, bref. Beaucoup merci de ce live pendant que je prépare mes charges de TD. Ah ! Mon plaisir ! Quel droit du travail qui s'applique celui du recruteur ou celui de chaque recruté ? Je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire recruteur mais c'est très compliqué parce que là, on n'est même pas sur du... On reviendra sur la question du travail dissimulé mais là, les gens étaient en tant que bénévoles. Le bénévolat, c'est quoi ? Le bénévolat, c'est une activité que tu vas réaliser, donc ça peut être un hobby sur ton temps libre pour lequel tu n'as aucune obligation puisque par définition, tu es bénévole. Donc, tu n'as pas de contrat de travail, tu viens quand tu veux, les heures que tu veux et on ne peut pas te reprocher de ne pas être là ou de ne pas s'évenir puisque par définition, le bénévolat, c'est toi qui décides à quel niveau tu souhaites t'investir dans un projet. Alors, je suis d'accord avec vous que pour des serveurs communautaires comme ceux-là qui nécessitent un entretien quotidien, qui nécessitent une omniprésence, la question du bénévolat, elle est très compliquée parce qu'il y a toujours un moment où il y a des contraintes. C'est pour ça que sur ce genre de serveurs, la question du bénévolat, à mon sens, elle est malsaine parce que c'est impossible d'être bénévole sur un serveur comme QSMP, c'est-à-dire, en tout cas, en tout cas, ou alors, il faut être 5 000 et il y aura toujours quelqu'un de dispo parce qu'on est hyper nombreux. Là, il y avait pas mal de personnes mais en tout cas, sur certaines choses, par exemple, pour vous donner une idée d'ordre, sur le réseau social, le compte X, même sur les réseaux sociaux de QSMP, ils étaient en France entre 3 et 5. Là, voilà. En plus de ça, alors, je vais essayer de ne pas trop être brouillon mais en plus de ça, difficile quand c'est un serveur international puisque les horaires étaient calqués sur les horaires plutôt états-uniens, américains, qui font que, en fait, quand t'es en France, ça se termine très 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 tard dans la nuit et, encore une fois, je rappelle, si c'est du bénévolat, on part du principe que les gens, potentiellement, en tout cas, une majeure partie, vont avoir un travail salarié la journée et donc, que globalement, c'est du temps de repos en moins qu'ils ont. voilà. Après, encore une fois, si c'est bénévole, si c'est la personne qui s'est portée volontaire qui s'investit et qui le fait de manière complètement consentante sans qu'on lui ait rien demandé, bien sûr que chacun fait ce qu'il veut. Le seul devoir en tant que bénévole est de prévenir un minimum quand tu annules. Ah oui, bien sûr, le problème dans QSMP, c'est que les administrateurs n'étaient pas tenus au courant des nouveautés avant le public. Donc, difficile de pouvoir prévenir en avance quand toi-même, tu ne sais pas en avance. Et c'est ça qui a beaucoup posé problème, c'est qu'en fait, à ce moment-là, tu deviens, c'est ce que j'ai utilisé dans mon article, même si certains considèrent que c'est un terme compliqué, corvéable à merci, c'est-à-dire que c'est à toi qu'en fait, tu dois être tout le temps disponible puisqu'on va te prévenir à la dernière minute et que tu dois être là. Donc, là où eux n'avaient pas à prévenir en avance, c'est qu'à partir du moment où tu n'es pas prévenu en avance, si on te prévient à la dernière minute, en tant que bénévole, tu peux dire, oui, mais il fallait me prévenir en avance, moi j'ai une vie à côté, en fait, c'est ça. Et là, vous allez voir que c'est pour ça qu'on ne peut pas du tout parler de bénévolat parce que ces gens-là étaient tenus de devoir être là de manière extrêmement récurrente, à des horaires complètement décalés par rapport à la France, enfin voilà, par rapport aux activités qui s'y passaient, qu'ils n'étaient pas tenus au courant en avance et surtout, dernier point, qu'en fait, ils se sont retrouvés à faire beaucoup plus que ce qu'on leur avait donné comme mission à la base. Le problème dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de contrat de travail. Donc, difficile de te plaindre. Même après, même les prises de parole ont été compliquées parce que il n'y a pas de contrat de travail, même pas de contrat d'engagement bénévole, etc. Donc, en fait, c'est un petit peu les bénévoles qui se sont retrouvés lésés. Quand pour purgatory on a su, et encore pas toutes les infos, deux heures avant l'événement commencent, certains détails. Voilà, typiquement, sur purgatory qui a été un événement spécial sur QSMP, les administrateurs ont été prévenus seulement deux heures en avance, ce qui, compte tenu de la charge de travail, est largement insuffisant. Ça ressemble un peu à du fonctionnement des grosses guildes dans les MMORPG. C'est exactement, franchement, tu peux le rattacher à ça en vrai, Fletcher. Fletcher, pardon. Le bénévolat, c'est juste l'aspect lucratif des swimmers. Alors ça, c'est une autre question dont je n'ai pas parlé. Pour moi, l'aspect lucratif, ça ne va pas être le problème de fond qu'on va aborder aujourd'hui. Il génère beaucoup de revenus et rien n'est redistribué. En association, on peut se tuer à la tâche de gratos, mais c'est pour la bonne cause. Mais je suis d'accord pour toi qu'en réalité, l'aspect lucratif, ça ne va pas, voilà, l'argent généré ne va pas être versé à une association. Mais en vrai, la bonne cause, c'est le divertissement à grande échelle. Si tu veux, la lucrativité, elle se joue sur le fait qu'on va offrir un spectacle unique aux gens. Bon, après, on en pense à ce qu'on veut. Moi, je pense qu'après, l'aspect lucratif de manque de redistribution des richesses générées, ça, c'est encore une autre question. Et je trouve que, voilà, le fait qu'on n'ait pas payé ces gens-là est à mon sens disproportionné quand on sait les couilles en or que certains se font et se sont faits justement grâce à ce serveur, bien sûr. Mais bon, ce n'est pas une question dont on va parler aujourd'hui, en tout cas, pas là, je ne sais pas si j'aurai le temps, donc voilà. Mais tout ça pour dire que, donc, on s'est retrouvés avec des gens qui se sont retrouvés corvéables à Merci et quand ils ont voulu un petit peu en parler, ils se sont retrouvés face à des murs parce que, et là, pour le coup, l'organisation avait été plutôt claire là-dessus, les administrateurs n'avaient pas le droit de rentrer en contact avec les autres streamers. C'est d'ailleurs le point de départ qui a fait exploser tout ça puisqu'on va revenir sur ce qui s'est passé entre APR et des admins et notamment Léa. Donc, les administrateurs n'avaient pas le droit de faire remonter d'informations aux streamers, ce qui peut être un petit peu compliqué quand on sait qu'ils travaillaient ensemble. Genre, alors c'était, je pense, pour éviter cet aspect de fanatisme ou du coup, des gens qui vont s'investir pour des streamers, des vidéastes dont ils sont fans viennent rentrer en contact avec eux, etc. Le problème, c'est qu'il y a un moment donné où cette surprotection là, c'est limite et que du coup, il y a eu des moments où les administrateurs ont dû déroger à ces règles parce que sinon, pour le bon fonctionnement du serveur en lui-même. Là où je pense qu'il y a un problème, c'est que de mettre le hola au début sur, voilà, c'est pas une raison pour rentrer en contact avec le streamer, ok, il y a un moment donné où la question elle est inévitable et je pense que quand ça fait plusieurs mois que tu travailles pour un serveur, c'est pas parce qu'on va te dire que tu vas pouvoir rentrer en contact avec le streamer que ça y est, tu vas péter ton crâne et tu vas aller lui envoyer 10 000 lettres d'amour, peut-être aussi pour éviter de briser le quatrième mur, voire se spoiler, une grosse partie, bien sûr, bien sûr qu'il y avait aussi cette idée-là mais tu peux mettre des règles de si vous rentrez en contact avec le streamer, attention à ne surtout pas briser le quatrième mur et ne rentrer en contact avec eux qu'en cas d'urgence, par exemple, s'il y a un down, là je crois que c'était pour une question de DDOS que Léa avait contacté Pierre, ça va, ça va, et oh, quand même, mollo quoi, genre, et surtout, et en fait, le problème c'est que en fait, s'il y a eu des administrateurs qui ont été obligés de rentrer en contact et donc de déroger à ces règles de rentrer en contact avec des streamers, c'est qu'ils ont tenté de faire remonter les problèmes et que la communication était extrêmement compliquée. Moi, j'ai parlé avec un autre administrateur, donc iBob, qui a échangé avec moi et qui apparaît dans l'article et qui me disait en fait, moi j'avais mon administrateur référent auquel je tentais de faire remonter des problèmes et lui aussi était un petit peu à la fois dépassé et en même temps, il était lui aussi contraint des règles. Deux, il ne pouvait pas communiquer avec qui il voulait et pour essayer de un petit peu cacher tout ça, on leur envoyait des Google Forms en leur disant voilà, vous pouvez nous écrire toutes vos réclamations et puis on vous répondra et ça ne changeait rien. Donc en fait, on était avec des gens qui des fois se tuaient, attendaient jusqu'à parfois 3-4 heures du matin pour écrire à ces gens-là qui étaient à l'autre bout de l'autre côté de l'Atlantique pour que leur serveur fonctionne et ils se faisaient cracher à la gueule. Donc compliqué quoi. Ah, merci Léa. Alors attendez, je vais... Hop. Donc compliqué en fait. Ah ! Trop mimes. Ok, alors attends, est-ce que je peux le partager ? Alors attendez, je vais faire une capture internet. Voilà. Voilà, si c'est plus clair pour vous. Hop. Ah non, attendez, elle est toute petite. Ah oui, c'est parce qu'on a fait le react hier. Voilà. Donc, builders, actors et dev. Donc, j'imagine que les acteurs, acteurs, je dis oui à l'anglaise. Acteurs, c'était les œufs, c'était le roleplay. Donc builders, c'est ceux qui construisent globalement. Les développeurs, c'est ceux qui développent. Ensuite, les assistants. Donc, si j'ai bien compris tout ce qui était builders, actors pas payés, développeurs payés, assistants payés, coordinateurs payés, administrateurs payés, puis quoi qu'il dit, admin en chef. Mais j'ai eu l'impression que bon, après on va revenir aussi sur la rémunération parce qu'il y a payé et payé. Et puis aussi, t'as peut-être pas forcément à leur parler des autres administrateurs, changer des réseaux sociaux, etc. donc la galaxie est assez grande. Mais voilà, là on est sur des bonnes centaines de personnes, j'imagine, si je ne me trompe pas. Mais on va dire qu'en France, tout était tenu par assez peu de personnes et que globalement, le serveur francophone, aussi de ce que j'ai cru comprendre, vous avez été un petit peu malmené, que ce soit par rapport aux horaires, que ce soit par rapport à des niveaux de considération, peut-être la barrière de la langue à jouer là-dessus. En tout cas, ce que j'ai cru comprendre, c'est que particulièrement les bénévoles en France ont été bien plus maltraitées que d'autres. D'ailleurs, certains acteurs bullseurs étaient aussi coordinateurs admins au même moment. Donc voyez, c'est... Voyez comment c'est flou, c'est-à-dire que vous pouviez avoir un rôle, mais en fait, en avoir un autre un petit peu en backup et voilà, donc ça devient vite ingérable quand c'est censé être du bénévolat. La barrière de la langue à bon dos. Ah mais bien sûr ! J'étais déléguée du perso dans un contexte normal d'emploi, il y a des zones d'ombre de flou assez importantes. Ouais. J'ai fait un second schéma pour Twitter ! Ok. Merci, merci, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah voilà ! Donc, alors attendez, je vais pas si je peux le grossir. Voilà. Admin en chef, donc CM qui écrivait les trucs à l'aide des superviseurs, donc community manager globalement, donc ceux qui s'occupaient des réseaux sociaux. Superviseur, donc un pour chaque langue et un pour le Twitter global. Et autre chef un peu plus bas et admin en chef. Bon. Voilà. Bon, globalement, vous avez toute la hiérarchie, donc on est sur une entreprise, on est sur un fonctionnement d'entreprise. Voilà. Question conne, je suis désolée, est-ce que tu crois pas que le peu de salaire versé aux acteurs du projet est en partie dû au salaire brésilien très faible, donc à une différence de référentiel ? Bah si, si c'est cet argument-là qui est invoqué, c'est du foutage de gueule. parce que ce sont des gens qui sont pas des salariés lambda. Ils sont pas des gens du monde, je veux dire, Quackity et les gens qui travaillent avec lui, c'est pas des gens qui sont au SMIC au Brésil. Donc s'ils se basent là-dessus, en sachant pertinemment qu'il y a des différences et tout, voilà, c'est du foutage de gueule, à mon sens. Après, voilà. Peut-être, peut-être quoi, en vrai peut-être, je peux pas te dire. Et en plus, là on parle de salaire, mais qu'en réalité, ça c'était un supposé salaire, puisque beaucoup ne l'ont perçu qu'après plusieurs mois de travail, voire n'ont rien reçu. On va arriver là-dessus, on va arriver là-dessus. Donc voilà, on est sur un fonctionnement assez opaque. Et donc pour terminer sur un petit peu, voilà, salaire quand ils avaient envie d'enfiler, voilà. Alors bien sûr qu'on peut se dire, mais oui, mais peut-être qu'ils avaient pas les moyens de payer tout le monde. Coucou Furia, comment tu vas ? Ça va, bien arrivé à bon port hier, le camion s'est pas retourné dix fois. Pardon. Et donc, et donc du coup, ceux qui disent, ouais, mais ils avaient peut-être pas les moyens de payer, etc. Si t'as pas les moyens de payer, tu peux pas demander cette charge-là de travail aux gens. Et je trouve que c'est un peu une fausse excuse encore une fois. Bref, peu importe. Donc, ce qu'il faut comprendre pour revenir un petit peu... Donc ouais, le deuxième schéma, c'était le fonctionnement de Twitter, comme ça. Ce qui m'a été dit, on m'a dit, il n'y a pas de budget. Ouais, mais en fait, à partir du moment, tu n'as pas de budget, tu ne peux pas imposer un truc aux gens. Moi, c'est comme si demain, mes modérateurs, mes modératrices que j'affectionne et que j'adore, je leur disais, est-ce que vous pouvez être là, chacun de mes lives, voilà, omniprésent, faire ça, faire des clips, faire, voilà, m'envoyer tout, faire des résumés de mes lives que vous allez mettre sur Twitter, faire des TikTok, etc. Par contre, je n'ai pas de budget. Par contre, je n'ai pas de budget. Ah non. Ah non. Genre, moi, si mes modos le font et me disent, bah tiens, je t'ai fait ce clip, tiens, machin, je t'ai préparé ça et tout, bon, déjà, je leur dirais, tu te détends, c'est pas à toi de le faire. Maintenant, si ils me disent, ça me fait plaisir et tout, ok, mais jamais, moi, je leur demanderais ça. Maintenant, quand j'ai demandé d'avoir des modérateurs et des modératrices, ils m'ont dit, bah vas-y, moi, je veux bien le faire, donc je leur ai dit, trop bien. Maintenant, si demain, Nérue me dit, bah en fait, vas-y, j'en ai ras le cul de ta chaîne ou j'ai plus le temps, je peux plus être modérateur et t'es toujours le bienvenu quand tu veux, quoi. Donc, ce que je veux dire avec QSMP, c'est que oui, les gens se sont portés bénévoles au début, mais, mais on peut pas leur dire, on demande plus et on dit, par contre, tu seras pas payé. En fait, ça peut pas, en fait, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, en fait. Il y a des streamers qui rémunèrent leurs modos et c'est très bien. Après, du coup, quand il y a une rémunération, il y a un engagement derrière à tenir. Moi, j'ai toujours dit, mes modérateurs, voilà, à Noël, j'ai envoyé des petits cadeaux de remerciements, alors c'est pas grand chose. Bien sûr que je pars du principe que, voilà, si je pouvais leur mettre tous les privilèges sur la chaîne, je leur mettrai, malheureusement, je peux pas. Maintenant, je sais pas où je vais avec cet argument, mais voilà. Et si un jour, je gagne très bien ma vie avec Twitch, assez pour pouvoir les rémunérer, je leur poserai la question en leur disant, par contre, si t'es rémunéré, t'as un engagement. Et je pense que beaucoup seraient d'avis à dire, je veux pas. Parce qu'il y a aussi, et d'ailleurs, j'ai fait un article il y a un an et demi sur la question de la rémunération des modérateurs et il y en avait la plupart qui me disaient moi, je veux pas être payée, je veux pas avoir cet engagement-là. Bref. Voilà, la question du bénévolat, elle est hyper intéressante. Merci pour tous vos follows encore, vous êtes des cœurs. Donc, euh, petit pari à webédia, mais commencez pas, commencez pas. Enfin, voilà, donc, donc, euh, où est-ce que je vais après ? Euh, voilà, donc ensuite, on peut venir sur quel était le travail en question parce que j'ai vu beaucoup de fois cette question, euh, autant de trois speaks par semaine. Si j'avais les moyens, je le ferais avec grand plaisir. TMTC, TMTC. Donc, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai vu, des commentaires qui disaient oui, mais si t'avais pas envie de t'investir, fallait pas le faire, etc. Ou alors qui étaient en mode ouais, ça se plaint, mais c'était pas un taf si investi, si prenant que ça, etc. Voilà, voilà par exemple des choses qui ont été faites par Léa, des illustrations qui, donc, n'étaient pas forcément les choses pour lesquelles elle avait été embauchée à la base, mais qui ont été très utilisées. qui ont servi, il me semble. Et puis, il y avait aussi toutes les fois où on demandait aux administrateurs de faire des choses qui n'ont jamais été utilisées, en leur mettant une certaine forme de pression. Donc là, vous avez aussi une idée des salaires qui devaient être donnés, donc qui sont en plus extrêmement faibles. et donc, du coup, voilà, il y avait tout un tas de problèmes qui ont essayé d'être remontés, etc., qui n'ont jamais abouti à rien et du coup, il y en avait certains, voilà, l'image que tu montrais toujours sur leur serveur, par exemple, donc ça leur a bien servi, et donc, on se bourrait de se dire, bon ben, on leur a demandé un petit peu plus, bon, en vrai, ils auraient pu dire non et en vrai, c'était tout à leur honneur. Sauf que, certains ont commencé à dire, ben, moi, je ne peux pas ou ont commencé à vouloir prendre, après plusieurs mois de labeur, quelques jours d'absence, de prendre quelques jours de pause, etc. ben, ce n'était pas possible, en fait, parce que, d'après les témoignages que j'ai reçus, dès qu'on s'absentait plusieurs jours, même parfois en prévenant, on vous faisait comprendre que, il ne fallait pas, qu'on avait besoin de votre présence parce que, ben, j'imagine qu'un administrateur absent, ça se ressent et qu'il n'y avait peut-être pas assez de personnes en backup, mais ça, c'est le problème des gestionnaires. Si tu ne peux pas backup quand un de tes bénévoles n'est pas là, c'est que tu as mal fait ton taf de recrutement et que tu n'as pas assez de bénévoles parce que ce n'est pas au bénévole de se dire « Ah, ben, en fait, il n'y a personne, donc je vais être là, même si je ne peux pas. » Et donc, oui, les salaires sont désastreux. Moi, j'ai vu ça, j'avais... C'est là, « Waouh, moi, je me plains de mon salaire sur Twitch, mais ça va ! » Ça va, Bezos, c'est un enfant de cœur à côté. Ah ouais ! Ah ouais ! Je vais me rejoindre une solution à des meilleures offres, mais ouais ! Alors après, je ne sais pas comment c'est au Mexique, etc., mais je pense que même un Mexicain, un euro de l'heure pour du développement, je ne suis pas sûre que, voilà, je ne suis pas sûre qu'il soit complètement OK avec ça. Donc forcément, nous, en France, ça nous a fait sauter de notre chaise parce que le droit du travail, c'est important en France et c'est bien, bien. Je ne sais pas si on peut appeler ça un salaire, à la limite, un pourboire. Ouais, ouais, de l'argent de poche, quoi ! Merci Clarence, merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas trop brouillon parce que je vous avoue que ma tête explose, mais... Jeff Bisou, tout à fait. J'ai failli citer Jeff Bisou. Et d'ailleurs, Léa précise « some devs », donc pas tous les développeurs en plus. Très bizarre. Comment ça, un développeur est payé, l'autre n'est pas payé ? Genre, voilà. Et donc, du coup, on vous faisait comprendre que si vous étiez trop absent, eh bien, vous serez viré et grosso modo remplacé. Mais il faut quand même penser que, et notamment, j'ai vu beaucoup le nom de Pomme, alors je ne sais pas vraiment qui est Pomme, je ne sais pas si plusieurs administrateurs incarnaient Pomme ou quoi, mais était l'une des administrateurs, l'un des personnages les plus importants dans le lore et qu'elle a été évincée pour les mêmes raisons que Léa. pourquoi Léa et, oui, les grosses différences de salaire pour parfois le même travail, ce qui est catastrophique. Alors, pourquoi vous aimiez tant Pomme ? Dites-moi. Moi, je veux savoir parce que je n'ai pas réussi Pomme serait la bonne poire. Très belle celle-là. Pomme is a légende. Pomme a joué l'enfant des streamers français. Ah, d'accord. Oui, donc ça devait être un peu goofy. Trop cool. D'accord, trop cool. Ok, juste trop cool. Bon, voilà. C'était l'oeuvre des streamers et faire d'accord. l'œuvre et faire, d'accord, ok. Pour ceux qui ne savent pas, ça n'a pas de sens. C'est l'œuvre des français jouée par une autre personne que moi, d'accord. Ok, 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 ok. Donc, elle avait, en tout cas, même si on essayait de cacher un petit peu, de déshumaniser un petit peu les œufs par rapport au fait qu'ils ne pouvaient pas parler, s'exprimer vocalement et par rapport au fait qu'ils étaient anonymes, bah, sont devenus des personnages indispensables, en fait, au lore. Et donc, je crois que c'était il y a deux semaines, peut-être maintenant plutôt trois semaines, en live, Apier a, sans faire exprès, pour le coup, là, il n'a pas fait exprès, on pourra lui reprocher des trucs après, mais là, voilà, a leak une conversation Discord où Léa lui faisait remonter une information par rapport à un down du serveur, etc. Chose qu'elle n'avait pas le droit de faire techniquement. Puisque, comme je vous le dis tout à l'heure, les admins n'avaient pas le droit de rentrer en contact avec les streamers parce qu'on ne voulait pas qu'ils rentrent en contact avec eux pour d'autres raisons, etc. Mais compliqué. Et même, d'ailleurs, les streamers FR, comme Antoine l'a expliqué, disaient, nous, on trouvait ça un peu chiant. Alors honnêtement, on trouvait ça un petit peu chiant, mais bon, c'est pas nous qui gérions le truc, donc voilà, on faisait avec. Et donc, beaucoup ont commencé à entendre parler de l'affaire à ce moment-là. Beaucoup d'autres admins le faisaient. Normal, en vrai, de vrai, parce que c'est compliqué si tu dois prévenir d'une urgence ou d'un truc ou d'avoir des vérifications sur un truc. Quand tu travailles avec quelqu'un, voilà. Ce que je ne vous ai pas dit, et ça, je pense que Léa pourra le confirmer, c'est que... Voilà. Et en plus, c'était Ipierre qui avait demandé le contact. Donc en vrai, tu t'es retrouvé à prendre une balle alors que ce n'était même pas de ta faute. Bref. Et donc, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que les administrateurs français n'avaient pas le droit techniquement de rentrer en contact avec d'autres admins. Alors ça, je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Je ne sais plus qui m'a dit ce que nous, on pense, c'est qu'ils voulaient un petit peu nous empêcher de pouvoir communiquer entre nous et de faire remonter des problèmes, de pouvoir un petit peu voilà, s'unir en tant qu'admin, en tant que personne un petit peu sous-considérée sur le serveur et donc, ils voulaient qu'on soit vraiment à part de chaque côté entre les différents admins, les différents serveurs. Voilà. Merci, Laverne. Séparer pour mieux régner. Voilà. À toutes les rues. Je pense qu'on a dû être plusieurs à dire ça. Ouais, ouais, je pense qu'il y a eu deux ou trois personnes qui me l'ont dit sur le Twitter. Oui, pas le droit. Chat général entre ceux et les personnes, la team. Donc là, pour le coup, moi, je trouve que c'est encore plus compliqué à justifier parce que, pour le coup, c'est des gens qui sont au même niveau et qui, potentiellement, sont amenés à faire les mêmes missions. Donc, c'est bien aussi de mutualiser. Enfin bref, donc, vraiment, la communication a été d'ailleurs à la base de tous les problèmes, c'est qu'en bloquant le fait que les gens puissent échanger entre eux... J'ai perdu mon... Ah non. OK. Pourquoi j'ai plus de retour ? Attendez. Ah, 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 si c'est bon. Mon son a baissé d'un coup. Et donc, compliqué, en fait, d'interagir si on citait sous serment bizarre. Ce qu'il faut aussi noter, désolé, c'est vraiment brouillon les idées, mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que pourquoi tout ça, ça a pu être un peu maintenu sous silence pendant plusieurs mois, malgré le fait que c'est pas nouveau, enfin, je veux dire, ces problèmes-là, les difficultés de communication et le fait qu'il y a des admins qui ont tenté pendant des mois, des semaines, d'expliquer qu'il y avait des choses qui tournaient pas rond et qu'ils ne l'ont pas forcément mis en avant publiquement, c'est que les organisateurs, les gérants du projet ont réussi un petit peu à maintenir une pression avec ce qu'on appelle un DNA qui en français est une clause de confidentialité. La clause de confidentialité, moi, qui travaille beaucoup dans comment les influenceurs travaillent avec leurs équipes, c'est quelque chose qui ressort énormément pour permettre du coup que des informations ne soient pas rendues publiques. une clause de confidentialité, ça peut avoir énormément d'intérêt sur des projets qui sont censés être tenus secrets. Par exemple, quand vous participez à une émission, les participants de Koh Lanta signent une clause de confidentialité pour ne pas révéler avant que l'émission on le dévoile qui a gagné, qui est éliminé, qui machin. Ça, c'est normal parce que sinon, c'est plus drôle, il n'y a plus d'intérêt, etc. Ça peut être aussi dans le cadre de projets qui doivent être tenus secrets, etc. Le problème, c'est que souvent, le DNA, il peut être utilisé pour faire pression sur des gens pour qu'ils évitent de parler de problèmes. NDA, pardon. Excusez-moi, la dyslexie. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, NDA. Mais ça, c'est la dyslexie. Ça, il ne faut pas m'en vouloir. Je crois que d'ailleurs, dans l'article, au début, j'avais écrit DNA et que mon collègue avait dit par contre, ce n'est pas la même chose. Nicolas Dupont-Aignan, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais bref, nous parlerons ça plus tard. Oui, voilà. Donc, en fait, moi, je n'ai pas vraiment eu d'informations précises sur ce que contenait cette clause de confidentialité. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que tu n'avais pas le droit de parler publiquement de ce qui se passait en interne. Le problème, c'est que souvent, ça permet aussi aux gens qui font signer cette clause de se dire comme ça, s'il y a des problèmes, on est protégé. Le truc, c'est que quand on t'exploite et quand des pratiques frôles, voire sont dans l'illégalité, la clause de confidentialité n'a aucune valeur juridique. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont exprimés sur le sujet pour d'autres cas que QSMP. Et moi, Solidaire Informatique me l'a confirmé. Ça n'a aucune valeur juridique. si tu, donc, ce que a fait Léa, que beaucoup ont pu dire ah oui, mais en fait, moi, je n'en ai pas parlé parce que ça, ça contrevenait à cette clause de confidentialité à laquelle on s'est engagé. Non. Une clause de confidentialité, c'est pour ne pas révéler les secrets d'un projet, pas pour empêcher que des gens qui sont exploités puissent parler parce que sinon, MDR, sinon c'est finito, chacun fait ce qu'il veut. Moi, demain, je fais signer une clause de confidentialité à mes modérateurs et je les menace s'ils ne sont pas là. Non. Pour le NDA, les CMBasic Twitter, tout en bas de la hiérarchie, on n'avait rien du tout, pas de NDA, juste on disait ne parlez pas. Oui, en plus, c'est un NDA qui était plus informel qu'autre chose. Donc déjà, même quand c'est formel, formalisé, ça n'a pas de valeur juridique à partir du moment où ça concerne des pratiques illégales. Alors en plus, si c'est ne parle pas, oui, alors oui, ne parle pas, oui, dans quel pays ? Dans n'importe quel pays. En tout cas, en France, ça n'en a pas. On va rester sur la France puisque là, le syndicat qui s'est investi un petit peu de cette affaire est un syndicat français qui va tenter d'obtenir justice et d'obtenir en tout cas des explications du changement pour ce qui concerne les gens qui travaillaient en France. Qui tire avantage de ça ? A ton avis, Sonnyton ? A ton avis, qui tire avantage d'un NDA ? Ceux qui le font signer. Que c'est un peu qui se retourne. Ça, ce n'était pas dans mon bingo 2024, très honnêtement. Je tiens quand même à le dire. Ce n'était pas dans mon bingo. Déjà mort pour du changement vu les annonces de Quackity en stream très très pessimiste. Ouais. Du coup, du coup, du coup, pour revenir du coup à, désolé, je digresse beaucoup mais pas mal la blague. pas mal la blague. Donc, l'information comme quoi Léa et Pierre ont été en contact à l'IQE sur le stream des pierres. Ni une ni deux. Léa se fait virer puisqu'elle n'a pas respecté l'engagement qui était de ne pas rentrer en contact avec un streamer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en interne, et nous ça, on ne le savait pas, mais Antoine en a parlé dans son live de lundi, c'est que eux, en tout cas, lui, Baguera, Etoile et Pierre à ce moment-là n'ont pas forcément été hyper contents de cette pratique et ont trouvé que c'était un petit peu extrême. Ils se sont dit, ouais, bon, c'est nous qui avons voulu avoir des informations. Ils n'ont même pas essayé de te contacter, c'est genre, même pas merci, même pas pourquoi t'as fait ça, même pas essayer de chercher une explication de, ok, donc là, elle l'a fait pour une raison légitime, c'est, voilà, c'est, ça dégage, tu es de moins que rien, alors que tu t'es investi pendant des semaines, voire des mois, en étant plutôt, voilà, en n'ayant jamais rien dit, quoi. Mais je pense que, malheureusement pour eux, ils sont pas tombés sur la bonne personne et, bah, c'est tout à ton honneur, quoi. Et donc, en interne, ils ont commencé un petit peu à vouloir, bah, essayer de convaincre les gens qui t'avaient viré, qui avaient viré Léa, de dire, bah, en fait, non, mais là, là, c'est un peu too much, nous, on n'est pas d'accord avec ces pratiques, nous, c'est des gens grâce à qui on peut avoir une expérience de jeu incroyable, on trouve ça vraiment dégueulasse de, tu vois, t'aurais pu prendre un avertissement même si ça aurait été complètement injuste parce que, justement, voilà, t'as essayé de prévenir d'un truc. Et donc, encore heureux qu'ils ont commencé à se dire, et moi, franchement, Antoine Daniel, je sais que, pour le coup, lui, c'est le genre de truc que ça passe pas. Alors, les autres, je les connais pas assez, mais Antoine, voilà, je pense que lui, il a dû se dire, mais c'est quoi ce bordel ? Le truc, c'est qu'ils se sont fait rattraper par le temps parce qu'il y a eu Spidon entre temps, donc ils ont un petit peu pris leur temps avant de formuler, clairement, ce petit communiqué qui devait remonter à Quakiti, et, entre temps, tu as tout balancé parce que, finalement, salut Radie, ça va ? Je sais pas, j'ai pas le, je sais pas combien vous êtes, je sais pas, 100... Ah ! Ah oui, d'accord ! Ah mais, ah oui, mais j'avais pas capté que vous étiez aussi nombreux aujourd'hui, d'accord, ok, moi j'ai pas le compteur en temps réel, donc d'accord, ok, j'aurais peut-être pas dû regarder, mais c'est pas grave, écoutez, ah oui, quand même ! Non mais très bien, très bien, très bien, écoutez, 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 j'espère qu'en tout cas, c'est clair, pardon. Et donc, on est un million, let's go ! C'est que des bottes, j'imagine, ouais. Et donc, je sais plus ce que je disais, et oui, du coup, bah entre temps, du coup, toi, tu as décidé de prendre la parole, parce que, ce que tu m'avais dit, c'est qu'en live, tu as parlé, tu as commencé à parler de tout ça, et que Solidaire Informatique, tu as dit, qu'est-ce qu'il se passe, ma russe ? Viens, on essaye de voir ce qui se passe, et viens, on laisse pas passer ça. Et donc, c'est là que, du coup, alors peut-être je me trompe au niveau de la temporalité, mais c'est là, du coup, que tout est balancé, quoi. Et donc, c'est trop chiant, j'arrive plus à me concentrer, c'est trop dur ! Après, je me demande pourquoi je digresse, mais bon. Et donc, voilà, si les tweets vous intéressent, allez sur le compte Twitter de Léa, et vous pourrez tout retracer. Moi, je vous ai mis quelques extraits, les trucs les plus marquants, mais il y a énormément de tweets en anglais aussi, qui reprennent toutes ces informations, qui ont été reprises, parce que, pour le coup, c'est pas un problème qui concernait uniquement les administrateurs français. Moi, j'ai parlé avec deux administrateurs, une hispanophone et une anglophone qui ont appuyé des propos et m'ont dit « Ah, mais nous, il se passait la même chose, c'est juste que nous, on a été plus permissifs, on a plus laissé passer de choses et on n'aurait pas pris la parole de nous-mêmes. Mais le fait que Léa parle, bah, en fait, ça nous a permis non seulement de nous rendre compte qu'on n'était pas tout seul et que c'était pas normal et qu'il fallait qu'on le dénonce, quoi. Et donc, et donc, elle a, et donc, ça a été confirmé, voilà. Ça a pris une ampleur démesurée, d'un côté comme de l'autre. Oui, c'est ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu, comment dire, c'est un engrenage, c'est-à-dire que il y a une première personne qui parle et en fait, après, si elle, elle a parlé, pourquoi moi, je ne devrais pas parler, quoi. En fait, moi aussi, j'ai vécu les mêmes choses et au contraire, ça permet de se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas une ou deux personnes qui étaient concernées par ça, c'est tout le monde. Et donc, et donc, et donc, voilà. Et donc, forcément, du coup, les streamers ont été obligés de réagir puisqu'ils étaient investis sur le projet. Alors, il me semble que Etoile avait streamé le soir même de tes révélations sans vraiment en parler parce que, bon, ils ont quand même, voilà, il faut quand même penser aussi que des fois, quand tu as 10 000 personnes qui te regardent, qui vont clipper le moindre de tes propos, que ce soit pour porter ta parole ou que ce soit pour la critiquer, surtout quand il n'y a pas que toi qui est impliqué, je peux comprendre qu'il n'ait pas réagi sur le coup. Après, peut-être que si ça avait été moi, je ne l'aurais pas streamé dans des conditions comme ça, mais après, voilà, il faut aussi, voilà, chacun gère comme il peut. Ce qu'il en est, c'est que globalement, les streamers français ont très bien réagi. Bizarrement, il n'y en a qu'une seule qui s'est fait harceler pour ses propos, c'est Baguera, peut-être parce que c'est une femme, je dis ça, je ne dis rien, voilà, bref. Mais globalement, tout s'était plutôt consensuel là-dessus, de dire, non seulement, on était en train d'essayer de faire, voilà, les streamers ne savaient pas trop quoi faire parce qu'il ne faut pas non plus oublier que les streamers, c'est des participants qui n'avaient pas, notamment les streamers français, qui n'avaient pas de choses à dire sur ce qui se passait. Eux, ils étaient invités pour participer en tant que guest, mais donc voilà, bon, ils ont quand même essayé de faire remonter les infos. Salut Mizufani, ça va ? Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient et bon, ils se sont fait rattraper par le temps. Bon, je pense que s'il n'y avait pas eu Spidon, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ça, mais c'est eu Romy. Et bref, et du coup, il y a eu des réactions que je vous ai un petit peu condensées. Donc, on va revenir en détail sur chacun d'entre eux. quoi qu'Itty, dans la foulée, je crois, le lundi soir a réagi en live. Donc, il y a eu un petit retranscription où en gros, en détail, il dit juste qu'il n'était pas au courant. Et malheureusement, qu'on le veuille ou non, je pense que c'est vrai. En tout cas, en fait, et ça, c'est une question plus large de comment gérer ce genre de projet quand ce n'est pas ton activité principale et que tu fais dix mille autres trucs à côté, que tu as une notoriété à gérer et plein d'autres projets, et c'est ce qui était arrivé aussi à InoxTag, etc., c'est que tu ne peux pas avoir un oeil partout. Le problème, c'est qu'il reste responsable de tout ça et qu'il aurait peut-être dû essayer de s'informer même de temps en temps pour essayer de voir si ça allait ou pas parce que rapidement, je pense qu'il se serait rendu compte que pas forcément les administrateurs en chef, mais d'aller contacter des admins comme vous un peu en mode « bon, moi, on me dit que tout va bien, mais si tu as un problème, je suis là, etc. » Il était au moins déjà au courant depuis un jour parce que Pierre lui en avait parlé. Oui, donc il n'a pas tout appris en même temps. Oui, voilà. Bon, après, il était peut-être déjà au courant. Après, le temps de... Voilà, pas tous... Il y a certains qui peuvent être un peu plus loin à la détente, surtout quand peut-être tu te rends compte que c'est grave ce qui se passe. C'est quand même relativement grave. Et donc, il a expliqué qu'en gros, il n'était pas au courant, que globalement, il n'était pas forcément à l'aise avec tout ça, et qu'il n'a été pas dire « je soutiens l'exploitation des bénévoles », bien sûr, bien évidemment. Et il a décidé, les Quoiquity Studios ont décidé de fermer le serveur pendant quelques jours. Ça a été seulement quelques jours. Défense à la Sarko aussi ! Voilà, en disant « il faut que les gens qui ont travaillé doivent être payés ». Bon, globalement, sa réponse, elle est satisfaisante, mais c'est des éléments de langage et il n'a pas voulu non plus tirer dans la balle, dans les pieds des admins en chef qui, à mon sens, sont quand même responsables des mauvais traitements. Mais, en fait, Quoiquity, le serveur porte son nom, il est créateur du projet, qu'il le veuille ou non, il reste responsable de tout ça. Et c'est comme ça. Donc, bon, il a pris la parole, donc voilà. Je vous mettrai aussi dans la description de la VOD toutes les infos, si vous voulez. Bon, c'est un petit peu long, mais merci à celles et ceux qu'on retranscrit parce que je ne parle pas espagnol. Hop, bon, ensuite, on a d'autres streamers qui ont pris la parole. Voilà, Etoile qui nous avait dit, les derniers jours n'ont pas été faciles pour moi, j'ai des gros soucis de santé, j'ai une fatigue vraiment abusée qui me pousse à dormir presque toute la journée avec des douleurs au ventre, blablabla. Concernant QSMP, bien évidemment que j'ai le même avis que ce que vous voyez, donc ils sont tous consensuels. Je pense que c'est hyper important que les admins se sentent bien dans le projet et qu'il n'y ait aucun souci autour de ça. Non, jure, il ne faut pas oublier que ces personnes sont passionnées elles aussi par QSMP et que leur action et leur prise de parole sont aussi là pour que tout se passe pour le mieux. D'ailleurs, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que ce qu'on m'a fait remonter, je ne l'ai pas mis dans l'article parce que ça s'éloignait un petit peu du sujet mais que les pressions n'ont pas été uniquement autour du fait qu'on ne voulait pas qu'ils dénoncent leurs conditions de travail, qu'ils se plaignent de travail dissimulé, c'est qu'on les a empêchés aussi de prendre la parole sur des faits qui n'avaient rien à voir avec QSMP, genre par exemple autour des accusations de Wilburn qui a fait partie de QSMP ou autour de ce qui se passe en Palestine. Il est trop politiquement correcté, toi le bas, normal. Donc en gros que globalement on leur disait il faut que vous soyez ultra clean que ce soit par rapport à ce que vous vivez à l'intérieur du serveur mais aussi par rapport à votre image publique. Ça c'était quelque chose alors qu'on était censé être anonyme, ce qui est bizarre. Alors, je ne suis pas en mesure de le confirmer non plus mais il y a quelqu'un aussi qui m'a, alors je ne sais plus qui c'est, qui de toute manière je vais le garder bénévole, je vais le garder bénévole, wow, je vais le garder anonyme parce qu'il me disait qu'il suspectait que les admins et puis les admins en chef qui donnaient ces ordres et puis aussi les réseaux sociaux pour s'assurer que vous respectiez bien ces règles. Oula, Jade, je t'invite à rattraper la VOD parce que je ne vais pas pouvoir tout résumer. Et ça, ça c'est très grave ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Voilà, voilà, donc on leur, en gros, en gros, voilà, c'était vraiment, nous on est neutre, nous on est lisse et il n'y a pas de problème. Une délicieuse ambiance, moi je trouve que l'ambiance était délicieuse et donc forcément avec cette clause de confidentialité grâce à laquelle de laquelle il servait pour faire pression, les gens avaient peur en fait parce qu'aussi il faut quand même penser que toi tu te retrouves dans ce projet, il y a aussi cet aspect de se dire putain je participe à ce truc aussi gros qui est aussi populaire etc, t'as pas envie de te faire tèche, t'as pas envie que les admins gardent de toi une image de connard qu'on a viré en fait. Et qu'est-ce que t'as dit encore ce dom ? Putain, secours. En fait il voulait que les admins deviennent des PNJ à 100% IRL, c'est un peu ça. Sachant que dans tout ça, je sais pas si vous avez capté le bail, un proche de Quackity Wilbur a été call out, oui voilà pardon excusez-moi j'ai pas parlé de Wilbur parce que j'ai pas l'histoire en tête mais c'est un streamer américain qui a participé à QSMP et qui a quelques semaines ou quelques mois je sais plus j'ai pas la temporalité a été call out par son ex je crois pour des faits vraiment pas ouf et il a été viré mais il y a pas eu de dénonciation particulière on va dire autour de ça il a été un petit peu évincé et puis voilà on en parle plus. C'est-à-dire que les subtweets chez les français on a beaucoup postulé pour participer mais très peu de personnes ont été rappelées pas mal de gens suspectaient aussi que ça surveille les réseaux de toutes les personnes qui postulent pour voir voilà donc c'est-à-dire que Wilbur c'est déjà je sais pas peut-être je sais pas pour le coup je peux pas répondre à ça nouveau témoignage les derniers jours sur lui aussi voilà donc c'est venu renforcer et confirmer le fait qu'il avait fait des choses mauvaises donc le recrutement visiblement de ce que vous me dites alors bien évidemment là c'est par rapport à vos avis etc moi je ne fais que relayer je n'ai pas de preuves et je pense que c'est difficile d'avoir des preuves mais disons que ça pourrait complètement avoir du sens avec tout ce qui s'est passé et donc vous étiez surveillé aussi donc pour vos positions etc alors que vous étiez censé être anonyme et que cet anonymat devait être respecté donc j'imagine qu'en plus vu le nombre de personnes qui ont dû postuler quand tu te retrouvais sélectionnée c'était un peu aussi gratifiant donc tu n'avais pas envie de te faire tèche à la première seconde après ça reste des pratiques admises dans le cadre d'un recrutement à lire j'ai pas suivi j'essaie de suivre vos messages mais en fait je ne peux pas tout lire je m'en mêle aussi les pinceaux avec les pseudos de QSMP ouais c'est pour ça que moi je ne rentre pas en détail sur l'histoire parce que j'ai pas et j'ai pas envie de raconter n'importe quoi moi je me suis intéressée à la question du travail et des bénévoles voilà c'est tout il y a sûrement des gens qui seront beaucoup mieux placés que moi pour parler de tout ça et c'est pas le sujet et tant mieux d'ailleurs donc voilà donc les éléments de langage d'étoile Baguera aussi qui évidemment elle en a aussi fait une story voilà j'ai pas eu l'occasion de streamer ces derniers jours en ayant beaucoup discuté avec Antoine j'étais contente qu'il puisse s'exprimer en mon nom aussi concernant QSMP évidemment que j'attends des changements drastiques pour l'instant je donne ma confiance à Quackity qui a été mis au courant et qui a pris la direction de gros changements pour la suite du serveur bon ça c'était du coup le 5 mars le serveur avait été fermé je pense que pour calmer un peu les ardeurs ils ont fermé le serveur on va changer des choses évidemment je ne continuerai pas sans pomme je donne aussi tout mon soutien à Léa qui s'est exprimé dans une situation terrifiante ceux qui me connaissent vous savez que je préfère je préfère parler de ce sujet en live n'étant pas très à l'aise en tweet mais ayant toujours pas la possibilité de live je trouve aussi important de donner ma position de mon soutien en plus c'est dans un contexte où il y a eu speedon en plus là Baguera participe à Danse avec les stars d'internet ce soir donc eux ils ont été pris de court ou en plus on leur a attendu à ce qu'ils répondent tout de suite mais il ne faut pas oublier que ça reste aussi des créateurs de contenu et qu'encore une fois c'est difficile de gérer tout ça et malheureusement il faut arriver à gérer avec cette temporalité là tu n'as pas l'impression de tirer sur le fil qui dépasse d'une énorme pelote de merde si si bah si c'est un peu sans fin je ne suis pas sûre de l'info mais c'est possible qu'ils aient dû réouvrir le serveur pour accueillir des nouveaux membres coréens oui c'est ça oui oui c'est ça mais vous savez comme pour beaucoup de choses qui sent un peu le roussi plus on tire et plus on se rend compte que waouh la pelote est longue waouh la pelote de caca est longue parce que là il y a énormément d'informations probablement qui resteront secrètes des choses qu'on n'a pas du détail etc voilà dans les communiqués désenterre voulait à tout prix que les CCS c'est quoi les CCS vous pouvez juste me donner l'acronyme parce que j'ai vu ça passer j'ai pas capté lâche les pompes à quoi Kitty car beaucoup considèrent comme la plus grande victime de l'histoire belle pelote de caca c'est pas qui séquestre ma paix content creator ah mais bien sûr mais je suis débile ah oui content creator ok 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 moral soutenez vos petits streamers bah en fait voilà bon après moi je trouve que c'est même plutôt normal que les content creators qui participent à ça et qui ont aussi leur image qui est impliquée là dedans laissent pas passer ça quoi et je pense voilà bon APR avait vite fait pris la parole mais c'était pas plus exprimé que les autres les autres ont dit unanimement on ne retournera pas sur QSMP tant qu'il n'y aura pas eu comme disait Antoine dans ce fameux clip que je vous ai mis là que je vous mettrai aussi en barre d'infos sur Youtube disait tant qu'il n'y aura pas eu un lavage d'estomac avec preuve à l'appui je ne reviendrai pas et pour le coup je remets beaucoup des fois en doute la parole des influenceurs et des vidéastes je pense qu'Antoine Daniel tiendra parole bien sûr j'ai raté ma blague j'aime voilà c'est ça de faire des blagues de puant sur lol putain oui oui il est retourné sur le serveur on va parler vite fait d'IPR parce qu'il y a du coup du rebondissement depuis la publication de mon article il y a eu du rebondissement alors là je ne suis pas re-rentrée en détail parce que je n'allais pas relire mon article mais voilà j'essaie de vous remettre du contexte de vous apporter aussi du détail aussi un peu là-dessus si il a dit que il a dit alors attendez je re-regarde ce qu'il a dit voilà je ne vois pas bien évidemment j'ai sincèrement confiance en Quackity parce qu'avant d'être un youtuber Minecraft c'est un ami donc je pense qu'il prendra vraiment à coeur tout ça et qu'il écoutera ce qu'on pense mais je ne me vois pas bien évidemment de jouer sur le serveur si tout n'est pas réglé bon implicitement il ne se verra pas revenir bref du coup pour calmer les ardeurs que SMP a été fermé pendant quelques jours avec le tweet de dire on va faire des petits changements et on va revenir quand ça sera mieux moi je pensais honnêtement qu'ils allaient fermer une voire deux bonnes semaines non 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 ah bah non ça aurait été trop beau de se dire qu'ils allaient prendre tout ça au sérieux euh alors je crois que c'était hier j'ai confiance après ce qu'il faut quand même malheureusement et moi je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable mais il ne faut pas oublier que la vie d'Etoile de Baguera a changé a changé avec QSMP et ce n'est pas moi qui le dis c'est eux deux qui le disent leur vie en tant que content creator a changé avec QSMP donc et ils sont partis au Brésil ils sont partis aux Etats-Unis écoutez le passe écoutez l'interview d'Etoile chez Zach Nani il y a quelques semaines sa vie a changé en bien grâce à tout ça grâce au fait qu'il a pu étendre sa communauté qu'il a pu rencontrer des gens à l'international alors qu'il se sentait un petit peu en essoufflement en France c'est vraiment un arc important pour ces gens là difficile pour eux de cracher dans la soupe avec face au fait face à tout ce que leur a apporté Quakiti est QSMP en fait moi je me mets à leur place très compliquée comme position ça n'excuse pas ça n'excuse pas ça n'excuse pas ce qui s'est passé etc je pense que là où Antoine par exemple lui il a beaucoup plus de facilité à pouvoir dire ce qu'il pense c'est que lui ça n'a pas changé sa vie c'est à dire que demain QSMP s'arrête ça explique tout à fait qu'Annie demain QSMP s'arrête il continue voilà quoi je veux dire ça va pas changer sa vie demain QSMP s'arrête définitivement pour Baguera et pour Etoile c'est beaucoup de choses qui s'arrêtent aussi alors je dis pas en off je dis pas qu'ils vont arrêter de les voir etc mais Antoine il y a les beaucoup moins aussi donc il faut aussi penser que il y a une grosse communauté maintenant oui bien sûr bien sûr mais je veux dire c'est une communauté qui est entretenue par le fait qu'ils sont sur QSMP donc je pense aussi c'est compliqué aussi pour eux c'est pour ça que d'une certaine manière je trouve que c'est déjà bien qu'ils aient pris la parole on est habitués aussi à beaucoup de non-dits et de circuler il n'y a rien à voir donc voilà ce qu'il en est c'est que pour l'instant ils ne sont pas retournés sur le serveur alors qu'ils auraient pu puisque finalement deux trois jours après la fermeture QSMP a réouvert plot twist il leur suffit de virer les streamers et admins français et le problème sera réglé sans nous ça va glisser le bébé sous le tapis vu les réactions dans les autres communautés alors oui c'est ce qui a été fait du coup il me semble qu'il fait plus de stats sur des lives pas QSMP que sur SM oui oui en plus en plus pour le coup je pense que lui Antoine il est en mode c'est trop de la merde moi je soutiens pas ça et puis ça dégage là où du coup Etoile et Baguera eux sont dans une situation complètement opposée je connais pas je connais pas tous ces gros streamers déso je leur serais pas mal à l'arbre pour eux ah mais non mais moi non plus de toute manière ils ont pas besoin qu'on verse la larme pour eux et donc on est le peuple guillotine avant tout exactement et puis en plus potentiellement contrairement à Antoine peut-être qu'ils ont passé beaucoup plus de temps à Quackity qu'ils ont vraiment une relation et peut-être que fondamentalement ils croient sincèrement qu'il va régler les problèmes après moi je suis pas dans leur tête moi je suis pas bien placée moi juste j'essaye de comprendre leur réaction en partant du principe que c'est des gens qui sont des gens de confiance voilà après encore une fois moi je ne cesserai de vous rappeler brûler vos idoles et partir du principe que vous ne connaissez pas les gens que vous pouvez regarder derrière des écrans que vous avez pu regarder des centaines voire des milliers d'heures derrière des écrans vous ne les connaissez pas et du jour au lendemain vous pouvez vous rendre compte qu'en fait ce sont des gens qui ne sont pas fréquentables il faut être prêt à le faire voilà c'est tout c'est tout moi je peux rien vous dire de plus moi-même il y a des streamers que alors il y en a beaucoup que finalement maintenant je connais mais je veux dire que je connais pas que j'ai jamais rencontré pourtant que je connais depuis certains je veux dire depuis plus de dix ans mais je les ai jamais vus en vrai je ne sais pas quoi et peut-être que voilà demain en fait je me rendrai compte que ce sont des infinis merdes et bah voilà c'est tout il y a un côté humain aussi il y a un côté humain aussi je veux dire elle a fait plusieurs voyages au Brésil bien sûr c'est ça aussi que j'essaye aussi d'expliquer Kamel avait peut-être raison de boyketer le serveur ah peut-être que Kamel avait raison depuis le début finalement même parfois dans la vraie vie bien sûr bien sûr bien sûr mais ça c'est voilà c'est mais j'ai un peu l'impression que les gens ont tendance à beaucoup se projeter dans le parasocial d'autant plus maintenant avec le streaming qui est bien différent du youtube game parce qu'un streamer il va être beaucoup plus spontané on va avoir l'impression d'encore plus le connaître qu'un youtubeur je veux dire il y a des vidéastes enfin je veux dire même Antoine Daniel qui a été d'abord sur youtube il est infiniment différent dans ses vidéos youtube qu'en live et il a l'air beaucoup plus d'être lui-même et oui il y a une part de représentation qui est beaucoup plus proche de la réalité quand on stream moi à la première je m'exprime pareil en stream que dans la vraie vie mais on reste dans une image publique où je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas et donc voilà on n'est pas les mêmes en fait même si on a l'impression d'être nous-mêmes puisque c'est vrai vous ne connaissez pas les gens et donc voilà et donc je trouve que le parasocial aujourd'hui c'est voilà c'est une vraie vraie question t'as entendu parler du clash entre Nintendo et les émulateurs il y a des émulateurs qui sont dans dans ce moment pas du tout mais t'es qui mais t'es derrière t'es qui les streamers que c'est m'pabila avec la fameuse voisin qui dit au JT sur le voisin quand on déterre 50 cadavres dans son jardin on l'a pas vu venir il était si gentil il disait bonjour ouais c'est ça mais ça c'est une question qui ressort énormément c'est des arguments qui ressort énormément quand t'as un un contain creator quand t'as un influenceur va se faire call out et que les gens vont dire ah mais non mais moi je pense pas qu'il est comme ça oh non mais j'avais jamais imaginé ça mais qu'est-ce que tu peux imaginer tu ne connais pas la personne tu n'imagines rien en fait il y a eu un drama ah la 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 allez commencez pas le prochain qui dit le mot drama je le ban voilà voilà Shockbart Bézay voilà drama bonjour Kiss attention c'est un ramdam voilà exactement drama Tyrilward j'ai attendu essayé de suivre mais je comprends pas bah réécoute la VOD voilà le D-word obligé ça allait être Sodom c'est toujours Sodom qui prend les balles perdues de toute façon voilà merci encore pour tous les follows je remercie pas déjà que j'ai du mal à suivre le film mais merci beaucoup merci infiniment d'être aussi nombreuses ce samedi début d'après-midi bon il faut que je cut le live dans une heure donc on va on va on a globalement on a plus ou moins tout évoqué je voulais terminer sur l'aspect un petit peu bah la suite et parler un petit peu des autres serveurs je vais essayer de faire ça rapidement donc bon ce qu'il en est c'est que le serveur a réouvert hier et que que APR y est bah y est retourné en nous disant ce soir 21h live que SMP ça continue à discuter en interne pour aller dans une meilleure direction preuve c'est KT et comme j'ai dit avant ça ça prendra du temps donc en attendant on va pas non plus se priver d'une soirée de souffrance sur Create c'est vrai ça on devrait attendez on va pas se priver d'une soirée alors que bon c'est bon c'est juste des gens qui ont été exploités qui ont été virés sans 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 avertissement préalable enfin bon on s'en bat un peu les couilles quoi moi je continue à faire mon bif quoi pour ceux qui n'ont pas suivi les infos de Quack dans un premier temps il n'y aura pas les acteurs le temps de créer restructurer mais vous inquiétez pas on continue la com et le lobby côté FR pour que d'une façon ou d'une autre Pomme et les autres oeufs puissent revenir dans les bonnes conditions ça me rend profondément triste bah en fait ce qui est triste c'est que s'ils ont été capables de relancer c'est pas des tech bizarres hyper si 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 c'est pas quelqu'un de très fréquentable de base qui a confirmé finalement attention ce gneu-gneu là ce gneu-ni attention ouin ouin et donc en gros c'est bon écoutez oui il y a eu des accusations oui on en a entendu parler oui vous inquiétez pas on gère ça source TKT mais on va quand même pas se priver des bons moments qu'on a passé moi je vais pas me priver de pouvoir continuer à pouvoir faire du contenu qui plaît à la communauté et ce qu'il faut savoir c'est que pour l'instant les gens qui ont été problématiques et globalement tous les administrateurs qui ont évoqué ou qui ont été impliqués dans le fait qu'ils ont été exploités qu'ils aient pris la parole ou non ils sont mis sur le côté le temps que les choses s'améliorent grosso modo ils font tourner le serveur sans les gens essentiels moi j'ai tendance à penser que si ça fonctionne ils vont pas chercher autrement ils vont se dire bon en fait ça fonctionne sans eux et puis voilà et puis malheureusement et ça c'est très triste c'est internet qui est comme ça internet a une mémoire de 48-72 heures alors pour les gros trucs comme ça on va dire qu'il va avoir une mémoire de deux grosses semaines et puis après les gens vont oublier est-ce qu'ils vont vraiment trouver des voilà ce que moi j'aimerais ce que moi j'aimerais profondément au fond de mon âme c'est que même si ça continue que les gens soient en mode bah en fait moi je veux plus regarder ça les personnes exploitées sont mises de côté les personnes exploitantes sont toujours là bien sûr mais Pierre à la limite on peut comprendre que son business Minecraft donc compliqué de pas stream QSMP vu les stats même si Minecraft c'est pas que QSMP mais quand tu vois que quand Create avait été enlevé de QSMP il a pas stream pour cette raison ouais voilà c'est ça c'est à dire que il est capable il est capable de boycotter il est capable de pas aller sur le serveur si il estime qu'il est pas d'accord donc c'est encore pire parce que là ça prouve qu'il a aucune considération pour cette affaire en fait au final puisqu'il a été capable de boycotter quand Create du coup a pas été dispo donc voilà c'est encore pire il y avait des admins sur les streams donc c'est d'autres gens soit qui ont été recrutés soit c'est des gens qui ont pas été virés et qui ont rien dit il en a profité pour clasher Nathalie et Bov Delphine bien sûr d'ailleurs gros soutien à mes queens parce que moi ce sont des gens que je connais personnellement Bov Delphine c'est une amie à moi Nathalie on se connait je fais Furax voilà moi j'ai été je sais que Nathalie c'est ok je sais qu'elle a pas pris trop cher parce que déjà elle est habituée ça malheureusement et que ça va elle a pu tanquer et par contre Bov Delphine s'est pris de la psychophobie s'est pris des choses absolument atroces et en mentionnant explicitement leur nom il savait pertinemment ce qu'il faisait et ça c'est très très grave ça ça vient rajouter une pièce dans le grenage sur le fait que c'est pas acceptable de faire ça il a insulté des gens moi j'ai vu des trucs passer sur lui hier soir j'étais là genre waouh ah ouais waouh y'a pas y'a pas à être aussi violent quoi la psychophobie c'est le fait de s'attaquer à quelqu'un et de l'insulter en faisant référence à ses handicaps c'est comme l'homophobie mais pour les personnes en situation de handicap voilà grosso modo Néreux a banni Aipierre de la chaîne merci je doute qu'il parle de moi mais bon qu'il essaye qu'il essaye Bauf Delphine en prend souvent plein la gueule et ça c'est déplorable c'est déplorable alors ça lira question bête c'est quoi le modèle économique de QSMP d'où vient l'argent de ceux qui sont payés c'est une excellente question je ne sais pas y'a pas d'argent ce qu'il faut comprendre c'est qu'y'a pas d'argent en fait il se souvient de Place de la Paix j'avais enquêté sur Place de la Paix il n'y a pas très longtemps je digresse mais le problème avec Place de la Paix ça a été mis en place par des gens qui sont avant tout des gens qui ont voulu s'investir d'une cause mais qui sont surtout des profèmes en fait et rapidement tout le monde s'en est rendu compte et ça a disparu ils vendent un petit peu de merch ouais mais voilà oui et puis le studio quoi qu'il dise studio quoi qu'il doit injecter de l'argent dans son studio etc il doit y avoir de l'argent qui investit mais pas du tout assez par rapport à ce qu'il devrait je sais pas si par rapport à d'autres serveurs il y a eu du crowdfunding parce que je sais que pour avoir parlé avec des gens de d'autres serveurs il y avait des appels à financement de la part de la communauté pour faire grandir le serveur c'est à dire un peu comme ça se passe aussi dans des studios de développement vous voulez qu'on fasse ça et ben on a besoin de tant d'argent c'est plus sain déjà mais là ils ont voulu entreprendre des choses merci beaucoup Lucada pour le Prime merci infiniment il me semble pas pour que ça me paie mais pareil moi j'ai essayé d'avoir des infos mais en fait tout est tellement protégé qu'à part vous petits admins alors petits bien sûr pour dire accessibles qui avaient accepté de me parler c'est très difficile de savoir plus haut qui gère ça en fait pour le coup là ils sont très bien anonymisés et puis j'allais pas écrire à Antoine Daniel à Etoile et tout parce que je sais très bien qu'ils ont pas forcément les infos non plus et puis vous comprenez bien pourquoi je suis pas allée contacter quoi Kitty enfin bon voilà c'était peine perdue j'aurais pu essayer mais ça n'aurait donné rien c'est pas comme si ce serait très compliqué de mettre en place un impôt sur les lives des streamers quand ils live sur le server ouais il pourrait être en mode quand je stream les revenus des subs une partie revient à QSMP ou alors avec une cagnotte de quand je suis sur ces streams là si vous voulez participer au projet ne se baie pas sur ma chaîne mais aller donner oui ça pourrait je veux dire c'est possible après t'invites pas des gens connus pour qu'ils financent le projet à ta place non bien sûr que non on va envoyer bonjour Elise Lucet casse investigation monsieur Quackity ou des sponso oui il pourrait avoir aussi des partenariats mais je crois que c'était un peu le cas il me semble je veux pas dire de bêtises mais en tout cas en tout cas de l'argent quand on a la notoriété de Quackity il y a plein de solutions on est complètement d'accord donc là aussi c'est déplorable voilà ou alors si tu veux être en mode tout est 100% bénévole et bah tu fais avec les moyens du bord et avec les possibilités de chacun et peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant mais ça aurait été beaucoup plus sain et Pierre dans son live il parlait de ça parler de solutions comme que le commu FR était ok pour ça j'ai pas compris ton message à Massif dans son live il parlait de ça savait parler de solutions je sais pas j'ai pas compris il était ok pour qu'il y ait des solutions de financement c'est ça ça me choque vraiment qu'aucun streamer aucun streamer en ait parlé ouais ça c'est un vrai problème j'ai jamais vu Quackity faire une sponsor en live ok my bad alors bah en vrai en vrai pour le coup même si t'es pas trop pour faire des sponsors pour financer ce genre de projet je trouve que ça aurait été même plutôt sain Sodome secours j'avais raté la hype que SMP ça me donne encore moins envie de m'y mettre du coup soutien Bov Delph ouais bah c'est dommage disons que maintenant les gens qui ont eu connaissance de tout ça maintenant ça va pas leur donner envie et moi honnêtement si vous voulez mon avis même s'il y a un lavement d'estomac complet qui sera fait ce que je crois de moins en moins c'est trop tard moi je trouve que le mal est fait en fait que si ces gens là ils ont été capables de faire ça sans se rendre compte que c'était problématique c'est que ces gens là sont problématiques en fait et quand je parle je parle des administrateurs en chef en fait qui ont été les plus en charge du projet puisque Quakiti en fait c'était un superviseur général mais comme m'avait expliqué Léa ça pouvait aussi lui arriver d'avoir un petit peu des avis là dessus et se réveiller à la dernière minute pour dire faut changer ça quand t'es compté une créateur tu sais ce que c'est que de faire des choses à la dernière minute normalement t'as conscience du travail que ça représente ou alors faut que tu changes de taf en fait je sais pas le lien de confiance est brisé et Pierre hier a dit qu'il proposait à proposer plusieurs moyens de financer pour le serveur ouais mais bon si ça avance pas d'un moment tu te dis bon il veut t'es pas en mode bon bah j'ai proposé moi j'ai fait ma part du gâteau maintenant je continue trop simple tout s'est brisé je peux plus regarder et c'est trop dommage que ça se finisse comme ça parce que moi qui regardais de loin qui avais des amis qui suivaient ça de super près ça avait l'air d'être vraiment quelque chose qui était déjà hyper nouveau et qui avait réussi à créer une sorte d'osmose internationale et que ça se finisse comme ça sur de la rancœur de la frustration de la déception c'est tellement triste c'est tellement triste c'est tellement triste parce que maintenant si demain il y a un autre gros streamer vidéaste qui décide de lancer un projet pareil il va forcément pâtir de l'image qu'a les CQSMP et c'est trop dommage après c'est mon avis ça se discute en interne et en attendant ça se discute en interne ils n'ont pas eu de soucis avec le fait de relancer ce projet de relancer de rouvrir le serveur pour accueillir des nouveaux alors il me semble c'est ce que vous me disiez des content creators coréens c'était pas nécessaire en fait là en l'état mec t'as d'autres problèmes à gérer même si c'était prévu même si machin c'était une bulle idéaliste maintenant qu'on voit sur quoi elle reposait bon ouais bien sûr le lien de confiance est brisé parce que les gens vont se dire mais en fait nous on a trop on a trop kiffé ça et brez je t'invite à revoir la VOD parce que je vais pas revenir en détail sur QSMP là ça fait deux heures que je parle de ça mais 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 voilà donc c'est voilà nous on a kiffé on a trop aimé en tant que visionneur etc et en fait derrière il y avait des gens qui étaient limite au bord du burn out parce qu'ils se faisaient exploiter et qu'en plus on les a virés sans même les remercier et qu'on continue à utiliser leur travail etc c'est dégueulasse quoi voilà oui à part les streamers FR ça a pas l'air de déranger le monde et c'est ce que je soulignais c'est à dire que en discutant avec Solidaires Informatique ils m'ont dit mais vous savez nous c'est pas la première fois qu'on entend parler de ça qu'on entend la question du travail bénévole dans le monde du jeu vidéo c'est une question qui est ultra récurrente et alors il m'avait cité un autre serveur attendez je vais vous je vais retrouver mes notes parce que je crois que je l'ai pas mis peut-être je l'ai mis peut-être je l'ai mis dans l'article que je connaissais pas un autre serveur que je connaissais pas mais qui était un serveur un petit peu pareil attendez il est où mon article attendez je vais aller le chercher binique USMP ah putain ah il est plus en une super alors attendez on va en parler où ah non j'ai pas cité ah si peut-être attendez ça doit être dans la dernière partie et en gros là pourquoi il s'était investi de l'affaire particulièrement c'est que Solidaire me disait là c'était challengeant dans le cas de QSMP parce qu'on est sur une ampleur internationale et que du coup peut-être qu'on peut essayer pour le coup de faire de faire connaître un peu d'élever des voix à l'international en fait que ce soit pas juste la France qui voilà encore une fois milite pour les droits du travail et que ça se limite aux frontières de la France voilà avec le serveur Minecraft Erysium ils avaient déjà eu affaire à une affaire de la sorte donc Solidaire mais que c'était pas du tout de la même échelle et moi je sais qu'en interne il y a des gens alors je vais pas citer en détail mais j'ai des gens qui m'ont parlé de cette affaire alors attendez j'ai fait quoi de mon drive qui m'ont parlé et ça concernait alors peut-être vous allez connaître moi je connaissais pas Uranium qui était une sorte de Garry's Mode il y avait aussi Erobrine et la Cité de l'Infini voilà donc il y a des gens qui m'ont témoigné qui m'ont expliqué alors tous étaient en mode nous on a été ok ça s'est bien passé mais mais on s'est sacrifié pour que le serveur tourne et tout ça c'était du travail bénévole donc globalement voilà on est sur un bénévolat qui est quand même avec un investissement majeur où en fait même si t'es pas obligé de venir en fait tu sais que si tu viens pas ça va pas tourner et que bah en fait ça a besoin d'avoir une maintenance permanente et c'est en partie pour terminer un peu là dessus ce qui a notamment porté à la fermeture de OneCube alors les raisons n'étaient pas tout à fait les mêmes mais ça se rejoint sur le fait que c'est une gestion qui est tellement prenante et qu'on s'en rend pas forcément compte quand on quand on se lance dans ce genre de projet et c'est à ça que Noxtag a dû faire face c'est que il avait injecté énormément d'argent donc le problème c'était pas de payer les gens c'était de gérer ça alors qu'il faisait plein d'autres trucs à côté et qu'en plus de ça comme il avait pas forcément la possibilité d'avoir un regard partout bah il y a des gens qui ont manqué de professionnalisme peut-être parce que le recrutement a pas été assez travaillé peut-être qu'ils ont fait trop ça dans l'urgence en tout cas au niveau de la gestion il y a eu des couacs qui ont créé des couacs internes qui ont fait que bah finalement c'était plus gérable et qu'il a dû il a été full scam aussi ouais voilà il s'est fait avoir probablement alors je sais pas après c'est un peu parole contre parole mais bon voilà qu'il a dû fermer le serveur et que pour le coup il a perdu beaucoup de thunes quoi qu'ici un serveur ça coûte cher ça se maintient les mises à jour ça se paye et oui et c'est voilà et c'est cher et c'est cher lui il a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros et c'est pas rien donc voilà donc voilà et en fait cette question aujourd'hui ce qu'il faut avoir en tête quand tu te lances dans ce genre de projet c'est que si t'es pas prêt à être disponible en full time ou d'avoir des gens qui vont pouvoir être disponibles en full time et les rémunérer à la hauteur de ce qu'ils vont devoir fournir comme travail pour qu'ils aient aussi envie de s'investir et qu'ils puissent mettre une partie de leur vie de côté pour pouvoir gérer ça et si tu peux pas d'ailleurs si tu traduis quoi qu'il dit ça veut dire charlatan ah bah ça ça s'invente pas ah bah ça ça s'invente pas ah bah ça ça s'invente pas après moi personnellement oh putain la révélation moi j'ai pas d'avis particulier sur quoi qu'il dit je le connais pas j'ai jamais regardé ses lives j'ai découvert son existence avec QSMP donc je peux pas vous dire le mec est un un charlatan en tout cas ce projet là QSMP il y en a qui se sont fait scam voilà et d'ailleurs je parle des serveurs qui sont gérés par des créateurs de contenu mais il me semble que si je dis pas de bêtises Uranium de ce qu'on m'a expliqué avait été créé par un gars qui était un agent immobilier qui était même pas dans le milieu donc c'est pas non plus une question en mode oui mais de toute façon les créateurs de contenu ils sont pas professionnels si ça avait été fait par quelqu'un d'autre ça aurait été mieux fait non 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 c'est des projets qui peuvent vite être des scams voilà c'est ça parce que c'est un peu c'est un peu la jungle voilà globalement Artie si tu veux relire mes messages là-dessus Artie avec un i par pitié tu m'as dit de mémoire c'était carrément rémunéré où il y avait des pubs de la part ah non ça c'était il y a longtemps je suis pas sûre de ce que je dis non non apparemment c'était pas rémunéré Erysium c'était un serveur associé à plusieurs streamers donc hey Pierre tiens 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 c'était carrément rémunéré oui c'est ce qu'il m'a dit mais ils étaient rémunérés pas beaucoup on a toujours sur les serveurs GTRP qui semblent aussi fonctionner pareil moi j'en ai pas eu personnellement mais j'imagine que oui t'inquiète cookie je te charrie faudrait bien ta 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 faudrait savoir qui Uranium est enrichi moi ce qu'on m'a dit c'est que c'était un agent immobilier en Corse ouais c'est tout ce que je sais un vrai charlatanisme pardon ça a été dev par la commune d'IPR pour permettre à n'importe quel streamer d'avoir des sous-titres avec traduction automatique par contre faut faire gaffe ça coûte cher en API Google non mais des projets communautaires bisous Clarence des projets communautaires il y en a plein et c'est trop bien mais faut pas oublier derrière qu'il y a des gens qui se sacrifient et que la moindre la moindre des choses c'est d'avoir un tantinet de reconnaissance pour eux et je pense que ce qui a fait exploser cette bulle c'est le fait que non seulement ils ont été exploités les admins pendant des semaines qu'on a rien voulu savoir avec eux qu'ils ont dû s'adapter à des règles un peu absurdes sur certains aspects et qu'en plus de ça il y a eu une mini faute qui a été commise qui n'est pas une faute si vous voulez mon avis et c'est ça dégage t'es viré ciao comme si Léa avait fait quelque chose de super grave que non elle a pas envoyé un message à base de parasocial en mode pour profiter de sa position non elle a juste prévenu le streamer d'un truc que lui-même lui avait demandé donc c'est très grave voilà et peut-être que si finalement ils avaient été plus sympas et qu'ils avaient été plus compréhensifs à dire ok pour cette fois c'est ok et que tout ça n'aurait pas exposé peut-être que voilà en fait tout ça n'aurait jamais été su mais encore une fois ce qu'il faut retenir c'est que ce sont les français qui ont fait exploser ce sujet essentiel et qu'il faut retenir que ça va profondément bouleverser les relations entre les communautés et peut-être que la communauté française va être un peu que les autres vont craindre la communauté française maintenant voilà cocoréco voilà nos français une valeur sûre ça c'est ma France vous voyez syndicat qui regarde le truc de près pouvoir faire pouvoir faire quoi selon toi faire éminer je vais imposter alors terminer là-dessus déjà je vous mettrai aussi les liens pour peut-être s'il y a des gens des admins qui voilà qui part ou qui écoutent etc et qui sont pas au courant solidaire à publier un communiqué où ils font un appel à témoignage pour récolter un maximum d'informations sur tout ce qui s'est passé et si ils estiment qu'ils disposent d'assez d'informations moi on m'a dit que l'objectif c'était d'obtenir des réponses d'obtenir des explications d'obtenir justice et si c'est nécessaire d'engager une action en justice pour faire valoir les droits et faire reconnaître ce travail dissimulé voilà qu'on leur coupe la tête globalement la guillotine voilà est-ce qu'on sait les prochaines échéances non 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 après je vous tiendrai bien évidemment courant donc si ça vous intéresse je fais de la pub voilà je fais ma pub allez me suivre sur les réseaux sociaux sur discord et puis j'en parlerai en live s'il y a du nouveau bien évidemment bien évidemment en l'état pour l'instant tout ce qui est à retenir c'est que le serveur a réouvert hier sans les personnes qui ont posé ont dénoncé ses problèmes et voilà maintenant ce qu'il faut c'est continuer à en parler et à dire c'est pas normal que le serveur continue à tourner et voilà après on sait pas on sait pas ce que ça va donner moi j'ai hâte qu'un pro de la loi quelqu'un sorte un article et mette les mots clairs sur les délits qui ont été faits ça pourrait être cool ça pourrait être cool après j'ai peur qu'il y ait beaucoup de médias qui s'intéressent pas assez à cette question parce qu'on s'en fout parce que les jeux vidéo internet ça intéresse pas encore assez les médias par contre ce serait cool que au delà d'un média français il y ait un média un média plutôt anglophone qui puisse toucher vraiment tout le monde parce que moi je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de lire l'article mais bon la traduction automatique c'est pas ouf moi j'ai pas forcément ni les moyens ni la possibilité d'écrire un article en anglais mais voilà je sais pas un média aux Etats-Unis je sais pas j'ai pas d'exemple mais sans part là ça pourrait être intéressant ça donnera encore plus de légitimité j'espère qu'il va y avoir si la France condamne quoi qu'il tient ouais ouais mais là ça pourrait partir très très loin mais bon encore une fois faut arrêter c'est pas parce que t'es suivi par des millions de personnes que t'as des passe-droits le droit du travail niveau international c'est compliqué à se faire ouais oh oui ah mais là je vous ai dit c'est un merdier total quoi donc bon écoutez là on va voilà de toute façon moi je suis là pour vous raconter les faits qu'il y a s'il y en a d'autres s'il y a des nouveautés voilà je vous tiendrai bien évidemment informés est-ce qu'on pourrait pas trouver un bénévole pour traduire l'article gratuitement ce serait dans le thème non après je pourrais jamais empêcher à quelqu'un de le faire mais pas trop d'avis pas trop d'accord personne ne s'y attendait mais la prochaine grande crise diplomatique viendra du jeu de cube oh là là ce serait fou ça ce serait fou enfin voilà bon écoutez j'espère que j'ai été assez claire que j'ai pu répondre à vos questions j'ai probablement oublié des choses mais il me semble globalement qu'on est revenu à peu près sur tout je vous mettrai tous les liens pour les gens qui sont en VOD et même pour vous qui êtes en live je vais essayer de publier ce soir au plus vite la VOD avec tous les liens comme ça vous pourrez vous retenir informés vous pouvez aussi continuer à me poser des questions en live lors des prochains lives bien sûr que j'essaierai de revenir en détail du plus possible que je peux après encore une fois comme je vous ai dit j'ai pas non plus la science influe surtout quoi donc voilà si je peux pas répondre à vos questions désolé mais globalement là vous avez un gros contexte qui a duré deux heures on va dire et qui permet de clarifier une bonne fois pour toutes tout ce qui s'est passé et maintenant on espère juste que justice sera faite en fait ah oui parce que ce que je vous ai pas dit dans l'effet de payer les gens au delà du fait qu'être payé 160 euros par mois quand tu as travaillé quand tu es à plus de 35 heures par semaine t'es pigiste du coup c'est ça oui et donc c'est que ce que disait Léa c'est qu'elle a commencé à faire ce travail rémunéré à partir d'octobre que le seul virement qu'elle a eu c'était en janvier pour février pour janvier et qu'en gros en fait ce 160 balles par mois en fait pour l'instant c'est 160 balles depuis octobre quoi donc déjà que c'est rien alors voilà et nous nous quand il y a travail il y a rémunération voilà désolé d'être une grosse gaucho mais tu travailles tu te fais payer voilà c'est tout bénévole pas bénévole ça c'est voilà c'est quand on demande plus que du bénévolat t'es rémunéré c'est tout voilà qu'on utilise ce que t'as fait parce qu'il y en a certains qui justifient aussi le fait de pas forcément rémunérer en disant mais de toute façon au final ça a pas été utilisé ouais mais moi demain j'écris un article qui m'a été vendu on me dit bah finalement c'est plus dans l'actu on le publie pas je vais être payé pour quand même ça c'est là et puis n'importe qui voilà vous dira en fait à partir du moment où t'as été embauché pour un truc voilà bon après la difficulté c'est quand il n'y a pas de contrat et ça c'est problématique parce qu'encore dans du bénévolat ne pas avoir de contrat ça se justifie c'est que bah en fait quand tu quand tu quand on te promet un travail rémunéré techniquement il y a un contrat derrière et le problème ce n'est pas simplement le paiement les menaces et diffamation interne et que ça oui bien sûr en plus de ça dont on a bien on a beaucoup parlé bien sûr bien sûr bien sûr qui vient appuyer encore plus voilà qui vient rajouter une couche sur le fait que putain tout ce qui se passait c'était vraiment pas normal quoi voilà voilà bon si vous le voulez bien on va passer sur le dernier sujet même si bon je vais juste vous en parler rapidement je vous avoue parce que je commence un peu à fatiguer en vrai parce que en vrai le même jour j'ai sorti un autre article qui a été complètement shadowban forcément par cette enquête mais ça faisait plusieurs semaines que je travaillais sur un autre sujet qui m'a pas mal interrogée en fait et pour lesquels le community jay qui a juste confirmé c'est donc bien merci pour ce stream d'intérêt public bah merci à vous d'être là en vrai de vrai voilà pour terminer un peu alors je ne vais pas dire sur une note un petit peu plus positive parce que le sujet est tout aussi interrogeant mais n'a rien à voir comme j'aime bien dire on va passer du coca light tout à fait c'est un article que vous pouvez retrouver dans Uzbek Erika qui est aussi en accès libre où en fait à la base j'avais voulu faire un peu un portrait d'Inox Tag en vue de son ascension de l'Everest et en fait on en a convenu avec la rédaction de se dire mais en fait est-ce que la question plus large ce serait pas de se demander pourquoi il y a de plus en plus de vidéastes qui ces dernières années se sont lanchées dans des projets d'ampleur alors il y a beaucoup ce truc de se dire oui bah ils ont les moyens ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent donc pourquoi s'en priver les algorithmes qui poussent toujours plus à produire des contenus ultra produits etc qui a été une question qui a d'ailleurs été un peu finalement un peu contredit par le fait qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui en fait sont revenus un petit peu à des classiques etc et que ça marche toujours autant pour eux donc je me suis un petit peu pensée sur la question les sponsors qui poussent etc et en fait en discutant avec une spécialiste psychologue Vanessa Lalo j'ai obtenu des réponses qui m'ont bah moi même en fait en fait permis d'élargir vachement la question en fait sur le fait qu'en fait il y a aussi une autre chose qui les pousse en fait à se lancer là-dedans qui est en fait le fait qu'on est sur des stars parce que là pour le coup vous voyez dans les exemples que j'ai pris et d'ailleurs qui sont les exemples globaux c'est Valena Situation c'est Seb Noxtag Squeezie qui globalement sont le haut du panier du streaming français ah oui là pour le coup je me limite à la France bien sûr et en fait au-delà du fait que globalement ils ont les thunes pour pouvoir un peu faire ce qu'ils veulent ils ont un quotidien qui est chamboulé depuis qu'ils ont eu cette notoriété parce qu'on parle de personnes qui sont suivies par plusieurs millions voire plusieurs dizaines de millions de personnes donc on peut parler de stars internationaux enfin on peut parler de stars à grande échelle qui voilà ont un train de vie qui se rapproche du train de vie des super riches des superstars hollywoodiennes etc on s'étonne après que le youtubeur qui lit Uzbekistan et donc et donc en fait il y a aussi un truc intéressant c'est de se dire en fait quand t'es dans un quotidien et d'ailleurs là je vous renvoie au documentaire Merci Internet de Squeezie un épisode en particulier je crois que c'est l'épisode 2 ou l'épisode 3 où ils montrent un petit peu leurs vacances après on parlera de la question de l'identification parce qu'elle est vraiment intéressante aussi mais ils partent en vacances ils sortent le nez de chez eux en fait ils sont jamais tranquilles en fait ils sont jamais complètement anonymes quoi qu'il arrive dès qu'ils vont sortir le nez de chez eux ils vont être en leur qualité de personnalité publique en fait et donc en fait s'engager dans des projets comme ça ça leur permet aussi de sortir de ce quotidien de fou et en fait de faire des vraies pauses parce que quand t'es au sommet de l'Himalaya quand t'es perdu au milieu du Groenland quand t'es sur une île déserte quand t'es dans une voiture de F1 bah y'a pas de place au fanatisme en fait et c'est horrible à dire mais en fait c'est ça ça leur permet de revibrer un peu parce que leur quotidien de superstars en fait peut souvent être et ça bon c'est un peu voilà je peux comprendre qu'on soit un petit peu on tique un peu là dessus mais bah deviennent soit très anxiogènes et donc finalement très déprimants en fait c'est pour ça qu'il faut toujours remettre un peu en contexte de se dire ah ils ont l'air d'avoir un train de vie de fou ouais mais ils ont beaucoup de contraintes aussi que nous on a pas en tant que no name et qu'il y ait une pression sur absolument voilà n'importe quoi qu'ils vont dire qu'ils vont faire peut être retourné contre eux chaque jour et je veux dire quand on voit Lena qui pour tout et rien va se faire harceler de tous les côtés ça reste des êtres humains en fait et donc pour retrouver une sorte d'adrénaline à leur vie bah ils sont un petit peu obligés de se lancer là dedans et en plus c'est un cercle un engrenage où du coup bah ils sont encouragés parce que plus ils vont mettre en place des super productions plus ils vont se lancer dans des trucs qui font rêver et plus ça va continuer à leur permettre de pouvoir vivre de ce qu'ils font et de pouvoir vivre bien de ce qu'ils font en plus de ça et c'est un peu comme ça que j'ai introduit cet article c'était de dire ils ont un train de vie qui est complètement chamboulé alors qu'ils ont construit leur notoriété parce qu'on s'identifie à eux comment faire en sorte que ta communauté continue à s'identifier à toi quand t'as un train de vie qui est à mille années-lumière de ce qu'ils vivront en fait de ce qu'ils connaîtront toute leur vie bah il y a le besoin de se réhumaniser de se montrer de se alors c'est volontaire mais de se mettre dans des situations de vulnérabilité dans des situations de vulnérabilité où où on se rend compte qu'en fait ils sont comme nous c'est à dire que comme nous ils ont leurs failles leurs faiblesses qui qui peuvent être amenés à craquer de se mettre à pleurer et que c'est sincère c'est à dire que quand une auxtac se met à chialer parce qu'il se rend compte au bout de deux jours qu'il est incapable de trouver à bouffer et qu'il crève la dalle et qu'il est piqué de partout et qu'il se dit pourquoi je suis là sur cette île déserte en fait je suis une grosse merde je suis capable de rien on se dit bah en fait nous dans sa situation on aurait été pareil l'ENA qui craque parce qu'elle est en train de monter l'Himalaya enfin le c'est quoi oui c'est l'Himalaya le Kilimanjaro pardon et qu'en fait elle est en train de péter un cap parce que c'est super dur et qu'ils ont pas d'expérience là dedans Seb alors j'ai mis cette image parce qu'elle m'a fait beaucoup rire mais c'est le lendemain de son ascension avec Mike Horn où il a été mais genre au bout de sa vie genre il a dû se faire ramener en luge par Mike parce qu'il pouvait plus marcher et que le lendemain matin on sent il se réveille il sait plus comment il s'appelle bon Squeezie qui pleure avant de se lancer sur une course de F4 parce qu'il se rend compte de tout l'enjeu qu'il y a et que bah en fait il est tout seul il a que deux épaules en fait voilà ça reste des humains et c'est encore leur moyen de se réveiller réidentifier à nous enfin que nous on se réidentifie à eux en fait finalement et alors ça peut paraître un peu ridicule mais c'est une question qui est sérieuse voilà c'est une question sérieuse je comprends qu'on puisse ne pas avoir de compassion les followers t'en demandent toujours plus les croix-en-fianceurs font toujours plus de trucs à côté bien sûr c'est une concurrence et malgré tout on peut se dire mais ils ont un train de vie de fou etc réel hein mais demain Youtube disparaît en fait leur notoriété et leur train de vie tient quand même à beaucoup de choses qui ne dépendent pas d'eux demain il n'y a plus aucune marque qui veut les financer Youtube disparaît alors bien sûr que quand on parle de Squeezie il a son agence il a des trucs machin ils ont réussi à se créer un confort stable mais en final quand même quand même le train de vie qu'ils ont aujourd'hui et la possibilité de pouvoir l'entretenir c'est que ça dépend quand même de choses qui sont indépendantes d'eux on parle des algorithmes on parle de tout ça on parle aussi de l'engagement de la communauté demain ta communauté se met à te détester parce qu'il y a un truc qui sort sur toi voilà dans une certaine mesure je pense que de toute manière ils seront quand même toujours confortables dans leur vie mais voilà là je ne suis pas là pour les plaindre moi c'est juste que je me posais cette question et il en ressort quand même que voilà les aspects que je vous ai mis en avant après il y a aussi cette question du culte de la performance qui va de pair avec l'émergence de beaucoup de tous ces concepts de développement personnel on va dire mais à moi je veux que ma communauté s'identifie à moi regardez je vais vous montrer sans expérience pour connaître mes limites avec vous savez se dépasser ce machin etc aussi pour rester les personnes inspirantes et pas seulement les profiteurs multimilliardaires qui sont devenus enfin je dis multimilliardaires non multimillionnaires qui sont devenus de montrer qu'il y a toujours une espèce de forme de morale derrière mais qui va toujours être spectacularisé par le fait qu'avant tout on les suit parce qu'ils vendent du rêve en fait mais comme n'importe quel star influenceur etc qui vendent du rêve en fait disons qu'il y a la réflexion sur la reconversion quand t'es compté une créateur de facto aujourd'hui quand même t'es succès fou vu l'instabilité de ce genre de bien sûr bien sûr et on verra ce qu'ils deviennent d'ici 10-15 ans quoi alors il y a ceux qui vont passer dans l'ombre mais il y a aussi beaucoup qui subissent des dépressions parce que c'est pas forcément évident parce que quand on voit ces gens là alors aujourd'hui il y en a plus qui vont se lancer dans une carrière avec cette objection cette vision professionnelle mais c'est des gens qui ont commencé à la base ils en faisaient un hobby jamais ils n'auraient pu imaginer coucou flonflon ils n'auraient pu imaginer que ça allait devenir leur métier et je vous renvoie encore une fois au documentaire merci internet qui fait qu'en fait ils ont créé ce nouveau métier et donc avec toutes les incertitudes qu'il y a que ce soit au niveau de la construction professionnelle mais aussi sur la reconversion ou la fin de carrière et ça c'est quelque chose qu'on observera dans la décennie à venir et voilà et c'est pour ça que j'ai voulu me pencher sur la question et que je trouvais que c'était quand même assez intéressant de voir ça néanmoins il y a quand même quelque chose à souligner c'est qu'ils ont beau essayer de se remettre dans des positions de vulnérabilité pour dire en fait finalement face à ces projets qu'on mène en fait on est égaux à vous parce qu'en fait on reste des êtres humains il y a la question du privilège il y a la question du privilège qui est que moi demain je vais aller monter le Kilimanjaro je vais pas avoir quatre Sherpas qui vont être prêts à porter mon sac qui vont me préparer un buffet de fou avant l'ascension pour que je sois dans les meilleures conditions non j'aurais que mes yeux pour pleurer quoi pareil pour voilà pour Seb qui est passionné de voyage et qui peut découvrir le Groenland sur le bateau de Mike Horn c'est à dire que c'est pas donné à tout le monde c'est à dire voilà ou encore Inokstag qui en nous rappelant bien que les produits laitiers sont là qui dégustent une fondue spécialement préparée pour lui au sommet d'une montagne sur laquelle il va dormir et qu'il a monté non sans mal quoi donc il y a toujours ce truc de en fait on veut se réhumaniser en se mettant dans des situations où on est finalement égal à tout le monde mais en même temps il y a un petit peu spectacle genre voilà moi je vais monter je vais manger une fondue en haut d'une montagne quoi voilà donc c'est tout ça qui est se réhumaniser tout en continuant à vendre du rêve et c'est tout le paradoxe c'est tout le paradoxe en fait sur ces créateurs de contenu quoi et c'est une question qui m'a plu à interroger et je termine ce sujet en me posant la question de jusqu'où ça ira parce que plus on alors là où il y a des gens qui du coup sont un peu dans la démarche inverse comme des McFly et Carlito qui après avoir mené des super productions qui restent quand même moindres par rapport à ce dont on a pu parler là sont revenus à un format beaucoup plus face cam bon leurs stats sont pas aussi importantes qu'avant mais restent sur une stabilité de plusieurs 2-3 millions par vidéo qui est largement suffisant quand tu veux en vivre pour le coup qui est voilà un peu plus épuré etc il y en a de l'autre côté qui sont toujours plus et notamment Inokstag qui du haut de ses 22 ans voilà s'apprête à monter l'Everest avec seulement un an de formation quand on sait qu'il y a des gens qui vont vouloir se préparer toute une vie pendant toute une vie vont pas être capables vont pas avoir la possibilité de le faire en faisant d'autres choses à côté parce qu'Inokstag ok il a fait sa préparation qu'il a filmé parce que bon tu peux pas monter l'Everest comme ça donc il est obligé de le faire est-ce que si ça avait pas été obligé est-ce que s'il avait pu y aller comme ça sans préparation est-ce qu'il l'aurait fait je ne sais pas j'ose espérer que non et qui fait quand même plein d'autres choses à côté donc qui n'a pas non plus la tête uniquement dédiée à ça donc avec une autre fatigue en plus et qui a dû faire appel à des marques pour pouvoir financer ce projet à 7 chiffres il le dit dans il le dit c'est Jacques Nany il a dû trouver une somme à 7 chiffres donc avec plusieurs marques aidé par Webedia pardon j'ai pouffé dans mon micro et le truc c'est qu'il a répété à plusieurs reprises que jamais il ne prendrait le moindre risque pour lui ou pour les autres le truc c'est que la montée de l'Everest tout peut s'annuler d'une heure à l'autre j'ai regardé pas mal de vidéos là-dessus qui parlaient des ascensions etc même si t'es arrivé au dernier point et qui te reste la dernière étape qui est d'arriver au sommet du sommet si les conditions sont pas bonnes tu peux pas rester pendant deux semaines pour attendre que les conditions sont bonnes à cette hauteur là t'es obligé de redescendre quasiment le jour même et quand t'as des marques qui ont aligné 7 chiffres derrière est-ce que c'est pas aussi une pression supplémentaire qui peut t'amener à perdre la raison aussi j'espère que non parce que là pour le coup on est sur un projet on est sur une sur une aventure où chaque année des gens ils perdent la vie et on est d'ailleurs je suis pas la seule pour en avoir discuté aussi avec d'autres personnes un peu du milieu c'est très inquiétant c'est inquiétant et juste une envie c'est que ce soit fini parce que imaginez putain la musique j'avoue attendez on va tous pleurer mais genre voilà il faudra pas que voilà est-ce que tout ça ça va pas aussi un peu trop loin sur certains aspects quoi après là c'est mon opinion personnelle peut-être que certains diront mais non mais jamais il prendra le risque il est quand même pas irraisonnable les marques savent ce qu'elles font et tout les marques faut pas oublier que c'est des censures je sais de quoi je parle voilà c'est des censures qui veulent du retour sur investissement donc j'espère que les conditions ont bien été posées voilà c'est tout ce qu'on espère mais d'un point de vue investissement le projet d'Innoxtax c'est aucunement intéressant pour risquer sur trop de points c'est clairement pas un projet pour l'oseille ah bah là pour le coup je suis pas complètement d'accord avec toi parce que les marques si elles ont fourni de l'argent elles vont pas être en mode non mais nous on adore Innoxtag on lui donne de l'argent non 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 donc j'espère que voilà pour Innoxtag ah oui non pour Innoxtag non mais pour Innoxtag il y a aussi ce truc de s'il l'a fait ce sera le premier à l'avoir fait et à l'avoir documenté parce qu'en dehors du fait qu'il doit se concentrer sur son ascension il doit aussi se concentrer sur la réalisation parce qu'il faut quand même que ce soit digeste et moi je sais pas comment ils vont faire avec le matériel aussi haut comment ils vont réussir à filmer tout ça je sais pas du tout parce que pour le coup c'est quasiment impossible d'avoir du matériel qui fonctionne à 5000 mètres d'altitude j'ai bossé 10 ans chez Webedia bah moi aussi j'ai travaillé chez Webedia je sais très bien comment ça poste et buzz là-bas et peut-être qu'on a pas la même expérience bon je sais comment ça se passe chez Webedia aussi t'inquiète même à la GoPro peut-être j'imagine qu'ils doivent avoir j'imagine qu'ils ont le matos etc aujourd'hui nous célébrons le youtubeur mais surtout l'humain Inox tu nous as souvent émus mais aussi amusés comme par exemple quand tu insultais des gens sur Fortnite quelle horreur montrer à la GoPro c'est compliqué bah ouais ouais c'est pas évident quoi c'est pas évident mais bon on espère en tout cas que voilà ça se passera très bien et ça sera très très bien et c'est tout ce qu'on souhaite quoi mais je me suis quand même posé un peu cette question donc voilà je lui souhaite de pas je lui souhaite pas de finir en borne d'étape comment c'est en borne d'étape c'est pas une borne d'étape c'est genre de finir sans être allé au bout bah moi j'aurais je préférerais que bah en fait on n'ait pas que la vidéo que voilà que la conclusion soit bah je me suis démenée pendant un an j'ai pas réussi à aller au bout mais j'ai quand même enfin il a quand même fait plein d'autres trucs je veux dire il a déjà bien assez prouvé qu'il était capable de se dépasser si c'était son objectif de nous montrer que c'était un mec qui était déterminé et qui était plein de bonne volonté j'ai envie de dire limite son ascension de l'Everest et le fait qu'il arrive au haut ça devient presque anecdotique en fait du tout ce qu'il a investi quoi ah oui c'est les corps des alpinistes morts ah oui putain pardon oh là là c'est glauque oui c'est vrai putain c'est vrai et puis même voilà mentalement aussi la montée de l'Everest voilà j'espère qu'il est préparé au fait justement d'être prêt à avoir des corps quoi qui sont devenus des bornes d'étape effectivement mentalement ça laisse pas un dème non plus donc voilà j'espère qu'en tout cas il est au courant de tout ça et qu'il va pas tout prendre dans la gueule au moment venu avec tous les risques que ça pourra représenter quoi voilà ça c'est juste mon ça c'est mon humble avis et de toute manière on restera informé là-dessus de toute façon là l'Everest c'est pour dans quelques semaines et en tout cas par contre s'il y arrive et que tout ça c'est magistralement montré que le contenu réalisé est incroyable franchement je lui tirerai mon chapeau bas parce que et j'espère qu'après ça il mettra le haut là parce que humainement c'est pas très possible psychologiquement de voilà ou alors le mec est un monstre est un monstre mais moi j'ai tendance à penser que plus tu repousses certaines choses plus après ça finit par te retomber à la gueule et c'est pour ça qu'on attend même d'artistes qui ont commencé très très tôt les stars du cinéma etc qui finissent dépressifs après 30 ans parce qu'ils prennent tout dans la gueule après quoi j'espère que ça va pas inciter d'autres à le faire bah j'espère qu'en fait surtout les gens même s'il y arrive et que tout ça ça se passe très bien etc ce que je lui souhaite du plus profond de mon coeur que d'autres se disent pas bon en vrai c'est pas grand chose en fait c'est faisable non parce que Inoxstack c'est quand même l'un des plus gros vidéastes qui a été j'espère très très bien entouré très très bien conseillé en tout cas de ce qu'on en a vu de ses vidéos il est toujours entouré d'experts et de gens qui sont vraiment déterminés à faire tout ça dans les meilleures conditions quoi et que du coup d'autres vont pas se lancer là-dedans un petit peu en se disant oh bon en fait c'est faisable quoi tout le monde sera bien conscient que voilà c'est quand même une préparation et il y a une équipe de fous derrière et et que au dehors des risques que lui prend il y a aussi les gens qui l'accompagnent là-dessus qui vont aussi prendre des risques quoi la détermination c'est quoi vivre un rêve réveillé qui coûte des millions d'euros ou survivre avec 5000 balles par mois c'est encore une autre question mes amis MrBeast qui va organiser un battle royale de grimper sur l'Everest avec 5 millions de dollars pour le premier arrivé ce qui est horrible c'est qu'on caricature mais ça ça pourrait tellement être un truc alors peut-être pas l'Everest mais de mettre en tout cas des gens en danger pour 5 millions de dollars ouais l'Everest je crois c'est entre 50 et 80 000 euros rien que pour l'ascension après il y a toute la préparation en amont les différents monts les différents montagnes que tu dois monter pour avoir ce certificat tout le matériel le déplacement enfin bref c'est je pense oui voilà c'est 7 chiffres donc c'est beaucoup littéralement Squid Game ouais enfin voilà voilà pour tout bon écoutez les amis moi j'ai voulu je vous ai parlé un petit peu de tout ce dont on avait parlé est-ce que j'ai un autre truc voilà les petits événements à ne pas louper que je fais souvent d'ailleurs tout le temps à la fin des streams des émissions quoi de 9 internet ce soir danse avec les stars d'internet si ça vous intéresse ça sera sur la chaîne de Michou en collaboration avec TF1 plus qui est une reprise 100% digitale de danse avec les stars avec Baguera avec Natou avec Gaïl Garcia Diaz avec Nicotine avec Le Bouzeux avec Domingo qui ont préparé tout ça voilà donc si ça vous intéresse ce soir 21h chez Michou ou sur TF1 plus et à partir donc sinon aussi rien à voir mais le Fight for Sub qui est donc un événement organisé chaque année par Zerathor où en fait des gens s'affrontent autour d'un jeu et puis le gagnant tous les participants doivent s'abonner au gagnant si j'ai bien compris voilà donc Fight for Sub qui cette année est une édition spéciale entièrement réservée aux femmes et aux minorités de genre merci pour ça Zerathor si ça vous intéresse je vous mettrai aussi le lien pour participer alors c'est sur PUBG cette année voilà c'est tout ce que j'ai comme info ce sera à partir du mercredi 13 mars sur la chaîne de Little Big Wild qui aussi commentera commentera cet événement voilà donc bah c'est cool moi je propose Dominique de vite à saison 2 de danse avec les stars tout à fait c'est Zerathor qui offre les subs maintenant d'accord très bien vous étions beaucoup plus informés que moi là dessus mais voilà je voulais vous en parler Zerathor qui offre les subs très bien mais en fait c'était marqué en fait encore aujourd'hui sur le formulaire que c'est les participants qui doivent s'abonner aux vainqueurs mais du coup visiblement c'est Zerathor qui offre ça en sub bah très bien bah parfait bah voilà donc si ça vous intéresse les inscriptions sont ouvertes le formulaire est disponible sur voilà vous tapez Fight for Sub vous trouverez je vous mettrai aussi le lien dans la description voilà voilà bon je vais terminer la VOD merci d'avoir regardé si ça vous a plu n'hésitez pas à venir me suivre en live sur Twitch à follow la chaîne à commenter tutti quanti voilà ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501